Allô? Oh! Vous savez ce qui s'en vient? Vous savez ce qui s'en vient? Une commandite de Polysleep! Oh oui! Oh oui! Polysleep! Vous pensiez qu'il m'avait oublié, Polysleep? Non! Non! Ils sont de retour. Ils sont de retour. Comme... une amante qui s'est fait un chum pis qui a réalisé... Non! C'est pas le bon gars. De retour. Polysleep. Très heureux. Très heureux, Polysleep, que vous soyez de retour au podcast de Thomas Levac. Très heureux. Polysleep, je vous rappelle que c'est une compagnie de matelas. Ils vendent des matelas super confortables et d'autres accessoires liés au coucher, liés au dodo. Ce qu'ils font, Polysleep, c'est une compagnie montréalaise, c'est une compagnie canadienne, c'est une compagnie québécoise. Let's go! Et Polysleep, vu qu'il vous aime, vu qu'il veut vous encourager, il y a un code promo, c'est tout en majuscule. Parce que Polysleep, y'a pas de niaisage. Y'a pas de niaisage avec Polysleep. Fait qu'ils mettent tout en majuscule. Si tu veux un 25% de rabais, faut que tu le mettes en majuscule. C'est Thomas J. Comme j'aime Polysleep ou Julie Snyder. 25. Thomas J. 25. T'as 25%. Ce qui est cool avec Polysleep. Si t'aimes pas ton matelas, tu fais comme non. Thomas, il a crié. Il m'a convaincu. J'aime pas le matelas. Les retours sont gratuits. La livraison aussi est gratuite. Polysleep, c'est tes amis. Polysleep, ils ont confiance en leur matériel. Fait qu'ils font le retour gratuit. Parce qu'ils sait que tu vas pas l'utiliser. Alors voilà. Pas le matelas, mais le retour. Alors voilà. 25%. Let's go. Thomas J. 25. Ils veulent que je vous dise que c'est bientôt les déménagements. Le 1er juillet. Fuck la fête du Canada. Au podcast de Thomas Levac, on fête pas la fête du Canada. On fête la fête du déménagement. Let's go. La Polysleep. C'est le moment idéal, déménager, pour changer de matelas. Généralement, là, je parle aux messieurs, là. Je parle aux messieurs. T'aménages avec une nouvelle fille. Tu l'aimes, ce fille-là. Ta respect. Change de matelas. Change de matelas parce qu'elle a pas besoin de dormir dans tous les tripes sexuelles que t'as faites dans les 5 dernières années. C'était des bons tripes sexuelles. C'était cool. Les souvenirs restent. Les souvenirs restent. Un m'a amené. T'as fourré deux filles. C'était excitant. Il y en a une qui squirtait. Youpi. Les souvenirs restent. Les tâches aussi. Les tâches restent. Ta nouvelle blonde a pas besoin de dormir dans tes tripes sexuelles de vingtaine. A pas besoin. Je sais, à quelque part, ça t'excite parce que c'est vicieux. Je comprends ça. Juge pas. S'il te plaît. Fais-toi plaisir. Fais-y plaisir. Commencez votre relation sur un nouveau matelas où il n'y a pas de résidus de ta vingtaine fucké. Come on. Nouvelle relation. Nouveau appartement. Nouveau matelas. Thomas majuscule. J majuscule. 25. T'as 25%. T'as 25%. On commence à neuf. On commence à neuf. Let's go. Pis si t'es tout seul, t'as drôle aussi d'avoir un nouveau matelas. On sait ce qu'on fait tout seul. C'est dégoûtant. Et en plus les gars, on lave nos draps. Tu sais, on lave nos draps genre à chaque fois que le Canadien sera en demi-finale. Fait que pas souvent. Mais quand même, t'sais, beaucoup. Mais pas assez pour avoir une bonne hygiène. Alors let's go. Change ton matelas. Polysleep. Yeah. Mon invité cette semaine, c'est François Bellefeuille. Un des humoristes que j'admire le plus. À chaque fois que j'ai une décision difficile, je lui dis toujours qu'est-ce que François ferait. Et je fais l'inverse. Et je regrette. C'est seulement un joke. François est un humoriste que j'admire pour plusieurs raisons. J'admire sa rigueur. J'admire ses jokes. J'admire ses thèmes. J'admire que François, son objectif, c'est que ça soit drôle. C'est que ça soit hilarant. Il va tout le temps vers faire rire le plus de monde possible. Pis c'est difficile ce qu'il fait. C'est vraiment difficile ce que François fait. Je l'admire. Je me rappelle quand il faisait ses premiers gars juste pour rire. J'allais... Parce que moi, c'est ce que je faisais quand... Moi, je me suis toujours de trouver des moyens d'avoir des fausses passes. Pis je rentrais dans les galages juste pour rire en fausses passes. Pis j'ai souvent regardé les galages juste pour rire de François, ses apparitions, dans le couloir de la Place des Arts avec ma fausse passe en train de crier. Pis quand il y avait des... Je me rappelle, quand il y avait des ovations de boue, je sautais. Pis j'étais, yeah! Let's go François! Parce que je me suis toujours reconnu dans François. Parce que François, il fait un truc génial. Il fait de l'humour intelligent, mais quand même bizarre. Il réussit à mélanger les deux. C'est... C'est très particulier que l'humour de François soit aussi populaire. Parce que c'est très bizarre ce qu'il fait. Très, très, très bizarre. Ça reste un homme qui parle de santé mentale depuis dix ans. C'est... Faut le faire. Moi, je suis d'avis que la proposition de François Bellefeuille, c'est un regard sur la santé mentale et notre rapport à la santé mentale. C'est pour ça que c'est aussi intéressant son art. Fait que voilà. C'est de ça qu'on a parlé. François est intelligent. François est brillant. François est intéressant. Alors, j'ai assez parlé de matelas et de comment on peut les souiller. Ça, c'est fait. Je ne laisse plus qu'à me taire et laisser toute la place à un artiste que j'admire, François Bellefeuille. Bon podcast. Ah ouais. François est croyablement touché que tu as accepté mon invitation. Bonjour. Allo, ça fait plaisir. Yeah. J'ai bif, j'ai comme bafoué au départ comme pour... Ça m'a stressé. Je suis très stressant. Je comprends ça. Je suis très, très, très stressant. Ça m'intéresse. Tu es né où? À Montréal. Je suis vraiment venu au monde à l'hôpital Saint-Luc. Même hôpital que mon fils. Le vieux Saint-Luc. En fait, il n'existe même plus. En fait, c'est le CHUM maintenant. Fait que le... Avant, je passais sur... C'est sur René Lévesque. Souvent, je regardais, tu sais, le cinquième étage, je pense. Je suis né là. Ma mère habitait tout proche. Puis on a déménagé vraiment vite à Cowansville. Jusqu'à temps qu'on a déménagé quand j'avais un an et demi pour Trois-Rivières. Fait que moi, j'ai l'impression que je suis né à Trois-Rivières, mais c'est pas le cas. J'ai grandi à Trois-Rivières. Tu connais Cowboy? Cowboy? Ah, ouais, mais pas tant. Je vais... Mais tu veux dire, c'est la personne qui déambulait dans les rues. Ah! Oui, c'est... Pour ceux qui nous écoutent qui n'ont pas aimé le Cowboy, il est encore en vie, il est encore actif. C'est un gars qui se déguise dans le Cowboy, qui va sur la rue principale et qui fait seulement être un Cowboy de 10h le matin à 20h le soir. Mais j'ai moins été en contact avec Cowboy. Fait que non. T'étais pas dans le même party, Cowboy? Mais non, t'étais pas dans le même party. Et la grande chicane des gens de Trois-Rivières, il y a deux écoles de pensée. Première école de pensée, c'est que c'est un homme tout à fait adéquat. Il y a rien qui va pas bien dans sa santé mentale. Et l'autre qui dit, cet homme va très très mal, il faut intervenir. C'est un débat. Moi, je serais comme l'opinion, il va très très mal, mais il faut peut-être pas intervenir. S'il fait ça depuis des années, puis ça va bien. Mais moi, j'ai, tu sais, je t'ai conté que j'ai, je suis dans Montréal, on est allé à Coenzeville, mais moi, c'est parce que mon père habitait à Coenzeville, mais c'est juste parce qu'on parle de santé mentale, mais mon père était schizophrène, puis c'est une des raisons pour qu'on est partis. C'est en fait la raison pour qu'on est partis quand j'avais un an et demi, parce qu'il filait pas, puis il était hospitalisé à ce moment-là. Puis, mais bref, pour faire une histoire courte, là, mais quand mon père habitait Grimbay, quand j'étais adulte, j'allais souvent le visiter, puis il était ami avec plein de gens, disons, hors normes, parce qu'il filiste tout le temps par se tenir ensemble, ces gens-là, puis je suis quand même très sensible à ça. J'ai toujours trouvé ça quand même intéressant. J'ai fait des rencontres assez extraordinaires, puis mon père était comme un peu un rassembleur un peu là-dedans. Il était très comme, il prenait ça à cœur, que ses amis prennent leurs médicaments, qu'ils prennent pas trop d'alcool. Puis je me suis rendu compte aussi qu'il y avait comme une espèce de guerre de territoire parmi eux autres. Ça m'est déjà arrivé d'être avec mon père, mettons, être au Subway, puis là, mon père commence à être stressé, je sens qu'il est stressé, puis finalement, je me rends compte, il m'explique parce que le gars qui est dehors, sur le banc du parc, les deux, tu sais, en fait, sont un peu en guerre, ils s'aiment pas tant que ça, c'est un peu son territoire, tu sais. Lui, d'habitude, il se tient plus ailleurs, puis tout ça, puis je me rendais compte à quel point c'est, c'est comme plus complexe, tu sais, qu'on peut croire, là, tu sais. Il y a comme, je pense que ceux qui travaillent avec eux, là, les, les travailleurs socials, puis tout ça, le savent très bien, mais ils déambulent quand même, tu sais, dans les rues, puis alors, un peu comme les adolescents vont faire, ou un peu comme, je sais pas, ils prennent possession d'une partie de la ville, puis... Les artistes, des fois, on fait ça aussi. Jean-Leloup m'a mené, c'était le plateau, c'était à lui. Je savais pas que c'était à lui, mais on le voyait beaucoup. Il faisait sa petite ronde pour terroriser les autres artistes, commencer pas à créer chez moi. C'était comment grandir, quand est-ce que tu as su que ton père était, disons, différent au niveau de la santé mentale? Je l'ai su assez tard, trop tard, en fait, ça a pas de bon sens, mais je l'ai su au cégep. Ça a l'air bizarre, dit de même, on dirait que quand t'es dedans, c'est moins... Mais mon père était pas très présent à cause de sa maladie quand j'étais jeune. Tu sais, mettons, il est sorti de ma vie à un an et demi, il est revenu peut-être quand j'avais deux ans et demi, puis là, mes parents ont essayé de revivre ensemble, puis là, il est reparti peut-être quand j'avais quatre ans, puis là, il revenait par moment, puis là-dedans, il était souvent hospitalisé pendant des mois, puis quand il sortait de l'hôpital, il y a comme une période de réapprentissage à la vie, il faut qu'il réapprenne à se faire à manger, à prendre soin de lui en appartement, à prendre ses médicaments, tout ça. Fait que là, il revenait pas nécessairement tout de suite dans ma vie, mais c'était on and off comme ça, puis c'est comme si, je m'étais pas trop posé de questions parce que ça arrivait, je sais pas, on dirait que c'est comme un peu la grenouille que l'eau se réchauffe, tu sais, pendant qu'elle est dans l'eau, on dirait qu'elle s'en rend pas compte, c'est un peu ça. Je me souviens de m'être posé des questions un peu plus vieux sur pourquoi mon père prenait autant de pilules, puis pourquoi qu'il était comme un peu abasourdi, puis on m'avait répondu qu'il y avait des problèmes d'insomnie, puis c'était pour ça. C'était tabou, tu sais, dans ma famille on en parlait pas, ma mère avait pris la décision, puis tu sais, je veux dire, je pense pas que les temps étaient différents dans le temps, mais elle avait pris la décision de pas m'en parler pour peut-être pas me confronter à ça, puis... Fait que moi, je l'ai appris au cégep, mon père est rentré à l'hôpital au cégep, puis c'est là que ma mère me l'a appris, tu sais. Ton père est schizophrène, il est interné en ce moment, il a fait une grosse crise quand mon grand-père est mort, finalement. Savais-tu c'était quoi de schizophrène quand tu l'as appris? Pas vraiment, j'avais entendu c'était quoi, mais je savais pas c'était quoi. Je suis un peu... Le seul côté positif de pas l'avoir su, c'est de pas avoir eu peur de devenir schizophrène jusqu'au moment où je suis arrivé au cégep. Parce que je sais pas à quel point, je sais pas comment je l'aurais pris, je suis du genre anxieux, hypochondriaque. En même temps, d'un autre côté, je me souviens d'avoir, j'ai fumé mon premier joint de pote assez jeune, je pense, peut-être 15 ans, je dis bon, j'étais jeune pour le temps, c'est peut-être plus maintenant, c'est un peu désolant, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas eu peur, tu sais, de ce que ça allait me faire ou... Parce qu'il faut le mentionner, des fois, le pote, ça peut... Ben c'est ça, c'est supposément un des... Ben en fait, pour ceux qui ont des prédispositions à faire de la schizophrénie, tu touches pas à ça, le pote, avant que ton cerveau soit complètement développé, sinon c'est très dangereux, c'est la roulette russe, puis moi... Parce que moi, j'ai un cousin qui est schizophrène, puis j'ai eu la même réflexion. C'est ça que j'ai fumé aussi tard, j'avais... Ben moi, c'est quelque chose qui me stresse énormément à propos de mes enfants, surtout mon gars, parce que la schizophrénie est un petit peu plus présente chez les hommes que chez les femmes, même si c'est possible, mais je me demande quand je vais y en parler, tu sais. Là, il y a 5 ans, c'est pas le temps, mais d'ailleurs, si Milo t'écoute le podcast en ce moment, arrête ça, viens me parler, OK? Je veux pas que tu l'apprennes dans le podcast de Thomas Levaque qui date d'il y a comme 10 ans. Hein? Tu veux rien apprendre à mon podcast, Milo. Tu change de podcast. Mais je veux... Je me demande quand je vais y en parler, tu sais, je sais pas parce que c'est... À quel point c'est dans ses gènes, on sait pas. J'ai peur. Je vais tout faire pour mes... Je me demande comment présenter à un enfant de 15 ans. Genre, écoute, j'ai rien contre le pot. Sérieusement, je rêverais même de fumer un joint avec toi quand tu vas avoir 25 ans. Pour vrai, je pense que c'est dans ma bucket list, mais s'il te plaît, peux-tu faire ça pour toi? Tu sais, on peut-tu s'en aller à fond dans l'alcool? Peut-être même faire... Je sais pas, je vais juste m'informer du moche, du LSD, quelque chose qui est juste pas dangereux pour toi parce que c'est un vrai danger. C'est vraiment problématique puis j'ai... J'ai reparlé, c'est drôle, j'ai fait un corpo pour un organisme qui travaille en santé mentale de Trois-Rivières puis j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis allé à l'école au secondaire puis qui fait de la schizophrénie maintenant, qui entend des voix puis qui était... Moi, mon souvenir d'Ostogolo au secondaire, c'était quelqu'un de populaire, le fun qui était, tu sais, puis finalement, c'est un choc un peu de voir que sa vie a pris une autre tangente complètement puis lui, il a fumé du pot longtemps puis, tu sais, éventuellement, c'est comme ça qu'il a... Mais il y avait une prédisposition, il y avait déjà fait, je pense, une psychose avant de commencer le pot, mais c'est ça, je pense... Mais il faut faire attention, mais j'espère que dans 10 ans, il va... que les jeunes vont peut-être... En même temps, j'ai déjà été jeune, tu sais, on n'écoute pas quand on a cet âge-là, mais... Tu veux essayer, il y a aussi... Il y a plusieurs raisons pourquoi tu veux faire de la drogue quand tu es jeune. Je pense, la première raison, c'est je veux savoir c'est quoi puis aussi, tu veux transgresser. Moi, il y avait quelque chose que je trouvais extrêmement excitant, je fume un joint, il va peut-être se passer quelque chose de grave, parce que c'est comme ça que je réfléchissais à 16 ans. J'ai un de mes amis qui, avec son gars d'à peu près 16 ans, il a vraiment présenté les articles scientifiques, il a parlé, tu sais, longtemps de tout ça, à quel point, genre, c'est prouvé que ça peut être problématique, puis tu sais, que le développement du cerveau, puis tout ça, puis il en est venu finalement à bien y faire comprendre, puis je... aux dernières nouvelles, son gars ne fumait pas, même si tous ces chums le font. C'est une décision personnelle, puis qui est éclairée, puis c'est dire, moi, je vais attendre. C'est moins... C'est probablement moins difficile, de se priver quand tu sais qu'éventuellement, tu vas pouvoir le faire. C'est un peu comme finir par conduire un jour, finir par... Mais... C'est ça. Sinon, moi, je suis zéro contre le cannabis. Je pense que tout est dans l'éducation, puis tout ça, je trouve ça peut être une... Il y a des gens qui fonctionnent extrêmement bien avec ça, sans problème. Yeah! qu'est-ce qui te faisait rire quand tu étais adolescent? Mettons entre 12 et 16 ans. Euh... Mes amis. Toujours été mes amis. C'est tout... Pas mal ça. Sinon, j'essaie de me souvenir des trucs que j'écoutais... J'ai pas une super bonne mémoire, là, en passant, là, je vais... C'est le cannabis. C'est un des... J'ai un deuil à faire de tout ça, mais ça me... Ça me met en maudit, en tabarnak de... Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, j'ai un de mes anciens voisins, là, Stéphane Lavallée. Il se souvient exactement, j'étais assis où, à chaque année, assis du primaire, puis tout le monde... Comment qu'il fait pour retenir ça? Moi, j'ai aucune... À peine, je me souviens, tu sais, quelle école que je suis allé au primaire. C'est grave, un peu, mais il faut que je vive avec, là. Mais donc, si tu me demandes qu'est-ce qui me faisait rire, je me souviens qu'avec mes chums, j'ai eu énormément de fun. Christy, qu'on se faisait rire. Hum... Vraiment. Puis moi, en classe, j'ai toujours eu beaucoup de fun. J'ai utilisé l'humour, tu sais, comme pour me faire accepter. Hum... Mais je suis pas du genre bout en train tout le temps, là, qui est tout le temps en train de faire des blagues. Je suis plus, comme, cérébral dans ma tête. Puis quand j'ai besoin de l'humour pour faire accepter ou... J'ai développé cette arme-là, mais c'est surtout pour être... C'est ça. Être accepté, être cool, être aimé. Oui. Le premier contact aussi. Oui. Quand tu connais pas quelqu'un, tu peux faire une blague, c'est plus facile de rentrer... Mais encore là, moi, je suis plus du genre à faire des blagues après, quand je me suis établi, quand je comprends. Tu sais, si, par exemple, on arrive... Puis on est six ici dans la pièce, puis on se connaît pas tant, puis tout ça, moi, je suis du genre gêné au début, je m'impose pas trop, je laisse... J'essaie d'analyser la position de tout le monde, c'est qui qui est alpha, c'est qui qui est... Je fais ça naturellement un peu. Puis quand je me sens confortable, c'est là que je me lance, puis j'ai jamais... Je sais pas, j'ai jamais eu le tempérament de m'imposer quand j'arrive à quelque part. Est-ce que tu te souviens de la première fois que t'as fait une nôtre quoi d'artistique? Mise à part les dessins qu'on a vus dans ton deuxième show. Dans mon show, c'est ça. Je montre des dessins que j'ai fait à l'âge de 7 ans, puis oui... Des beaux dessins! Ben, des beaux, tu sais. Cet enfant-là était... J'avais définitivement un retard en dessin, là. Je sais pas si c'était... Mais yo, c'était... Tu peux dire que ça ressemble à Basquiat, hein? Ouais, mais c'est rempli de pénis, de totons, puis tout coule dans mes affaires, tout pisse, tout coule. Les seins coulent, les pénis, les... Je pense qu'il y en a un qui a une vulve qui pisse aussi, mais... Mais c'est une phase un peu dans le fond... C'est une phase dans laquelle je suis pas encore sorti. Ouais! Mais il paraît que c'est plus jeune que 7 ans d'habitude. Ça a l'air que j'étais un peu vieux pour avoir fait ça, mais c'est pas grave du tout. Ah, j'ai 8 ans. J'avais 8 ans quand j'ai fait ça. Mais... La... La question, c'est... Qu'est-ce que vous m'avez posé? Pourquoi j'ai... Ah, j'ai fait quelque chose artistique, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai commencé à filmer énormément. J'ai... J'étais obsédé par ça, me filmer, essayer de... Fait que j'ai fait au début... Fait que tu étais commencé par être influenceur. C'est cool. Ouais, c'est resté sur des cassettes, sauf qu'on a pas fait grand-chose avec ça, mais j'avais tout le temps l'idée de faire des films. Je me souviens d'avoir tout le temps... Tout le temps étant... J'avais souvent comme des pulsions de penser à des scénarios, de me faire des films dans ma tête. Au départ, moi, je voulais pas être vraiment humoriste quand j'étais jeune. Ben, en fait, c'est comme un rêve qui était non avoué. Je me voyais plus comme réalisateur. Je sais pas pourquoi, parce que c'est ça que j'avais en tête. C'était des histoires. Je me racontais tout le temps des films, des scénarios de films, des images, comment le film pourrait commencer, comment il pourrait finir. Pis j'ai commencé à filmer vraiment tout, mais je faisais rien avec ça, parce qu'au début, quand moi je filmais, c'était pas facile de faire du montage. Tu sais, on pouvait pas faire ça sur un ordinateur. Ça prenait des machines spéciales pour faire du montage. Fait que j'ai commencé à faire du montage seulement quand j'étais en médecine vétérinaire. Parce que j'ai trouvé une machine où on pouvait faire du montage là-bas. Je me souviens d'avoir écrit une pièce de théâtre humoristique au cégep. Pis d'avoir fait partie d'une comédie musicale Le rêveur du Nil quand j'étais au ciminaire Saint-Joseph. C'était artistique, mais c'était plus pour faire partie de la gang, pis plus pour... Mais j'ai pas été un gars qui faisait beaucoup de dessins. Pour vrai, tout était dans mon imaginaire pas mal. J'ai longtemps été dans ma tête quand j'étais jeune. Enfant unique. J'étais souvent dans ma chambre, toute seule. J'avais beaucoup d'amis, mais tu sais, toutes les périodes de Noël ou les soirs de semaine ou ces choses-là, j'étais beaucoup avec moi-même, beaucoup de télé quand j'étais jeune. On est deux. Tu décris mon enfance. Ben, c'est ça. Pis je me souviens que, aussi d'avoir été triste... En fait, j'ai eu une belle enfance, mais j'ai toujours trouvé ma situation triste. Je comprends. Tu sais, genre d'être tout seul. Je trouvais que tout le monde autour de moi avait des frères ou soeurs ou avait deux parents. Pis moi, j'étais la plupart du temps toute seule avec ma mère. Ma mère qui travaillait beaucoup, qui... Je sais pas, là, c'était qui... J'étais moi tout seul devant la télé. C'est ça. Je mangeais devant la télé. Je mangeais jamais avec ma mère. Je mangeais tout le temps devant la télé. C'est tout ce qu'ils disent de pas faire. Dans le fond, t'es un enfant maintenant, tu sais. Ce que j'ai eu comme enfant, c'est ce qu'ils disent de vraiment pas faire. Si tu veux un artiste, fais ça. Si tu veux un gars qui fait confiance aux autres, fais pas ça. C'est ça. Parce que vraiment, ça a donné... Moi, je suis conscient que j'ai une grande créativité pis j'ai une manière de... Moi, je suis fit bien dans le rôle d'humoriste, là. Beaucoup plus que de comédien, pis j'ai... La création, pour moi, c'est extrêmement important dans... C'est dans mon ADN. Ben, en fait, c'est dans comment qu'on m'a élevé, mais ça a fait ça. Si tu veux faire quelqu'un de créatif, faut que tu le mettes dans des situations fucked up quand il est jeune pour qu'il se retrouve tout seul dans sa tête, à essayer de trouver des manières de s'en sortir, tu sais. Mais... Mais je pense que tu as beaucoup plus de chances de faire quelqu'un de malheureux que de faire un artiste. Oui. Euh... Pis tu sais, comme... Parce que, je veux dire, c'est un truc, j'ai déjà discuté avec des amis qui... On a des enfants qu'on a trouvés, disons, bizarres et malheureuses. Pis on disait, ah, ça fait des artistes ou des criminels. Souvent, c'est un des deux, hein. Tu te ramasses dans une académie d'art ou à Bordeaux à l'âge de 21 ans. Oui. À essayer de poignarder d'autres gars avec des brosses. J'avais juste pas des assez gros poignets pour me retrouver à Bordeaux. Ça peut pas. On est mieux d'aller faire du théâtre, faire semblant, mettre des costumes qui sont pas nous autres. Pis tu sais, pis moi, c'est fuck top parce que... Pis c'est loin de... Je me sens tout à mal pour ma mère quand je dis des affaires de même, mais... Ma mère travaillait la fin de semaine. Euh... Toute la fin de semaine comme technicienne en radiologie. Euh... Et puis, elle... Elle partait le vendredi soir, parvenait lundi matin. Pis moi, euh... Au début, quand c'est mon père qui pouvait, c'est mon père qui me gardait. Pis... Encore là. Euh... Ma mère avait tout le temps un backup, parce que si mon père allait pas bien, tu sais, cette journée, il fallait que quelqu'un puisse me prendre. Fait que... J'ai une tante, là, quand j'étais très jeune, ben, t'entraînais, qu'elle s'appelait, mais... Elle s'occupait de moi comme mon père, tu sais, elle disait des fois à ma mère, je l'ai fait coucher chez nous, là, tu sais. En fait, tu sais, son père, il avait pas de l'air, tu sais, nécessairement, comme en santé, là, tu sais, il avait de l'air à se poser ben des questions, pis tout ça, fait que c'est fou, là, jeune, jeune, là, j'avais un an, là, tu sais, pis des fois, je me retrouvais chez quelqu'un que je... C'est des affaires qu'on sait très bien qu'il faut pas faire, sinon ça crée des problèmes d'attachement ou de... Mais les fins de semaine, même jusqu'à l'âge de... 8 ans ou... Je pense que c'est jusqu'à l'âge de 8 ans à peu près, là, j'ai... Je l'ai passé chez des voisins ou chez des amis ou chez... J'étais pas chez nous la fin de semaine, je dormais chez des amis où j'ai dû faire à peu près 4, 5 familles, une en particulier, tu sais, mais... Parce que ma mère, c'est ça, était de garde, mais il fallait qu'elle soit sur place, c'était la seule technicienne, fait qu'elle dormait là-bas au cas où il y a une urgence, pis tout ça, mais... Ma mère a fait ça, elle pensait bien faire, parce qu'elle disait, la semaine, je vais être là à 100% pour lui, tu sais, mère monoparentale, mais la fin de semaine, ben, je vais trouver quelqu'un qui le garde, pis éventuellement, j'ai eu une femme extraordinaire qui avait comme 18 ans dans le temps ou 19 ans, qui s'est mise à me garder, tu sais, les fins de semaine, pis c'est devenu un peu comme ma deuxième famille, pis elle m'amenait des fois chez sa mère pour passer du temps là-bas, mais... Fait que j'ai eu un... Ça fait une personnalité, je me reconnais là-dedans parce que moi, je suis quelqu'un, je peux m'entendre vraiment avec n'importe qui. Je suis caméléon dans n'importe quelle situation, je vais m'adapter, c'est jamais moi qui va m'imposer. C'est comme un peu une défense pour moi parce que quand j'étais... Comment j'ai été élevé, j'ai tellement été trimballé de famille la fin de semaine. C'était comme, tu sais, il y en a qu'on parle souvent des familles d'accueil qui ont passé à travers... Mais moi, c'était juste... La fin de semaine, c'était temporaire, mais il fallait quand même que je m'adapte pendant ce temps-là. Tu t'imagines, tu fais pipi au lit et tu n'es pas chez vous. C'est rough, là. Il faut t'expliquer à des parents qui ne sont pas les tiens que tu as honte d'avoir fait pipi au lit. J'ai des images de ça que je me souviens. Mais ça fait de moi que c'est ça. Je ne suis jamais celui qui va prendre trop de place. Je suis tout le temps en train d'évaluer. Je te disais plus tôt, quand j'arrive dans un endroit où il y a beaucoup de monde, j'évalue un peu et quand je sens quelle place je peux prendre ou quand je sais, OK, là, c'est sécuritaire, je peux me dévoiler, bien là, je me dévoile puis je deviens vraiment la personne, ma personnalité normale. Mais c'est ça. Ça fait de quelqu'un qui est assez caméléon. Fait que dès que je suis devant quelqu'un, je vais souvent m'ajuster pour que la personne, je ne sais pas, soit bien, a l'impression que... Tu lis bien les autres, j'imagine. Oui, je lis bien les autres. Je suis très bon pour lire les autres, exactement. Ce qui est parfait pour être un humoriste pour un moteur en scène parce que tu peux t'adapter au public, tu peux t'adapter... Je m'adapte. Bien, ça fait... Je pense que c'est une des raisons pourquoi je suis un humoriste à grand public parce que ça va avec ma personnalité aussi. J'ai besoin de... Moi, je ne fais pas partie des humoristes qui... Je n'ai aucun plaisir à trop brasser la... Ben, en fait... Un peu. Un peu. Non, mais je suis sur la ligne mais je reste grand public. Mais tu sais, quelqu'un qui est dans... Moi, moi, créer des malaises dans la salle, ça, je suis incapable. Je n'aime pas ça. Je ne me sens pas bien. Il y a des humoristes qui aiment ça, faire ça. Puis moi, comme spectateur, je n'ai pas ça, vivre ça. Tu sais, j'aime ça quand quelqu'un m'amène là. Mais comme humoriste, j'ai de la misère. Par contre, j'ai toujours pensé que je suis dans... Dans ceux qui font du grand public, je suis celui qui est le plus hors norme, un peu. Je suis tout le temps sur la ligne un peu de... C'est le plus bizarre. Oui, le plus bizarre de ceux qui font... Pour moi, c'est très bon d'être bizarre. Genre le loup est bizarre. Ben, mon style, j'aimais... En étant un petit peu caméléon, comme je te dis, puis en tout cas, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment réfléchi, mais j'ai l'impression que... Moi, en faisant du stand-up, j'ai déjà essayé de faire du stand-up en étant moi-même, mais... Puis c'était dégueulasse. Ce n'était pas le fun. Ce n'était pas... Ce n'était pas dégueulasse, mais je n'aurais jamais eu de carrière. Je ne pouvais pas me démarquer vraiment tant que ça. Puis c'est quand j'ai commencé à faire quelque chose qui était plus extrême que là, je me suis démarqué, mais je n'ai pas fait quelque chose que je ne voulais pas faire. Tu sais, dans le fond, quand je suis rentré à l'école d'humour, moi, j'aimais faire des personnages, aller ailleurs. J'aimais m'évader de moi-même parce que ce n'est pas... On va revenir aux personnages. Je n'ai pas tant que ça sur ma personnalité. Je n'ai pas l'impression que je suis... Mais tous les... Excusez-moi, je veux vraiment parler de ça. On va en parler maintenant, mais on est tous comme ça. Notre personnage, ce qu'on présente sur scène, notre dix minutes, c'est... C'est une... C'est du jeu. Persona. Mike Ward m'avait parlé de ce terme-là, puis je pense qu'il est bon. C'est difficile, mais Persona, c'est comme un personnage de scène, finalement. Puis tout le monde en a un, c'est sûr. Même ceux... Je sais, les gens ont l'impression que... Mais non, Martin Mathe, c'est Martin Mathe, ou Louis-Joseau, c'est Louis... Non, c'est... Pour les avoir côtoyés, on le sait, c'est une version améliorée pour la scène d'eux-mêmes, qui est très proche d'eux-mêmes. Puis moi, je suis jaloux de ceux qui sont vraiment... Tu sais, en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de donner l'impression que t'es vraiment toi-même sur scène. Tu sais, un Dave Chappelle, je trouve ça écœurant d'avoir l'impression qu'il est dans la vie. Mais même Dave Chappelle, c'est un Persona, là. C'est pas exactement... C'est juste que moi, il est plus loin de moi, mais plus ça va, plus je prends confiance là-dedans, plus j'apprends mon métier, plus j'ai l'impression que mon personnage de scène est passé de très extrême puis il se rapproche de moi. Moi, il est tout le temps en constante évolution. Je suis content de pas faire exactement les choses que je faisais il y a trois ans puis de toujours... C'est ça que je trouve le fun, tu sais. Même quand j'aime un humoriste, j'aime ça qu'il soit en train de tout le temps évoluer un petit peu, tu sais. Puis je dis pas nécessairement changer de style, mais tu sais, changer de manière de... Je trouve ça le fait d'un humoriste que tu vois ce qu'il faisait il y a cinq ans puis tu vois ce qu'il fait maintenant puis tu te dis, ah, ça a évolué. C'est le fun, ça va dans la bonne direction. Puis j'ai l'impression que ces humoristes-là qui sont en constante évolution, sont toujours de mieux en mieux. Ils sont toujours meilleurs. Puis s'il y a bien un art qui est le stand-up où tu ne fais que t'améliorer, c'est quand tu travailles dans la bonne direction, c'est le stand-up. Parce que... Mettons le chant, il y a un âge où tu pourras plus toucher certaines notes. Je pense que c'est Robert Plant, le chanteur de Zeppelin. À partir de 29 ans, il peut plus toucher les autres qui touchaient. Ses cordes vocales, ils peuvent plus. Fait qu'on a cet avantage-là, nous les humoristes. Tandis qu'un humoriste, c'est de comprendre l'humain. C'est de comprendre ce qui fait rire. C'est d'avoir des réflexes, de surprendre les gens. L'expérience humaine. Mais oui. Comme un écrivain. Un écrivain de 60 ans est beaucoup plus pertinent qu'à 22. Puis c'est... On est chanceux. C'est qu'en même temps... Il y a quelque chose de... C'est toujours plus intéressant de se faire raconter une histoire de... Je ne sais pas, on dirait que l'expérience, l'âge est positif là-dedans, que tu sois jeune ou vieux. On le voit avec George Carlin ou avec... Je veux dire, ce n'est pas parce que tu es plus âgé que tu ne peux pas être aussi pertinent. Il a explosé à 40 ans. Il y avait l'expérience d'une vie. Puis on va y revenir parce que je veux vraiment parler du mot avec toi. Mais avant... On peut... Parle de ma vie? Oui. Mais on va tout mélanger. Pourquoi la médecine... Pourquoi tu es allé vers la médecine animale? Euh... J'ai... Ma mère voulait absolument que j'aille à l'université. Euh... Elle n'a pas pu aller à l'université comme elle voulait parce qu'elle avait trois frères puis ils sont tous allés à l'université. Ils ont tous fait... Il y en a un qui est devenu avocat, l'autre psychiatre, puis... le dernier... Voyons... Avocat psychiatre ingénieur. Des professions libérales. Oui. Puis il n'était pas riche. Donc... Puis elle, les deux parents sont morts très rapidement, tu sais, à un court intervalle. Fait que là, ma mère, elle n'avait plus de parents. Elle avait comme 17 ans, je pense. Puis finalement, il n'y avait plus d'argent dans la famille. On ne pouvait plus. Fait que finalement, elle n'a pas pu. Puis c'était une grosse blessure pour elle. Elle adorait l'école. Elle aurait aimé ça il n'y allait plus longtemps. Puis elle a transféré ce rêve-là, tu sais, en moi. Puis... On a beau se dire, il ne faut pas nécessairement écouter ses parents, mais tu sais, quand je ne voulais pas décevoir ma mère, c'était mon seul lien, tu sais, mon père était plus absent, moins présent dans ma vie à ce moment-là. Puis j'étais comme... Je ne me voyais pas pas aller à l'université. Puis j'avais jamais entendu parler de l'école de l'humour. C'est bizarre, mais ça existait. Je n'avais jamais entendu parler. Je ne sais pas pourquoi. Puis j'ai regardé, moi, tout ce qui s'offrait, tu sais, à l'université. Puis je suis tombé sur... Je regardais, tu sais, la médecine, la science m'intéressait. Fait que j'ai décidé d'y aller avec... J'ai fait des applications en médecine humaine, en médecine vétérinaire, en... Je pense Kiro. Il y avait une affaire de Kiro qui venait d'ouvrir. C'est le meilleur Kiro, c'est dommage. C'est le meilleur Kiro. Je pense que je ne serais plus là si j'avais été Kiro. Non, non, je dis ça juste parce que... Bon, c'est une mauvaise blague, mais déjà que... Non, non, mais c'est parce que médecine vétérinaire, c'est dans les professions où il y a le plus de suicides. Mais... Oh, ouais? Je crois que tu es... Dentiste, médecine vétérinaire... Comment? Est-ce qu'il y a des hypothèses? Oui, bien c'est une profession qui est quand même très difficile. On est... Gérés avec les clients. On parle tout le temps d'argent. C'est... Il y a beaucoup de vétérinaires dans les grands animaux qui ont l'impression qu'ils ne peuvent jamais prendre congé. Il y en a qui ont des... Surtout si tu fais des vaches en région vraiment éloignée, il y en a qui sont poignées à la gorge. Ils sont tout le temps en train de travailler. C'est dur physiquement. C'est dur. Par un moment donné, ils ne trouvent pas d'issue. Il y a aussi le fait que les vétérinaires ne se manquent pas quand ils veulent se suicider. Ils ont finalement les produits pour le faire à portée de main, sans souffrance, sans... Fait que c'est un mix de tout ça, mais il y a un grand mal-être. Tu sais, j'ai eu un... C'était nos vingt ans, là, il y a six mois à peu près. Ah non, ça fait plus que six mois parce que la pandémie n'était pas arrivée. Fait que juste avant la pandémie, ça fait comme un an et demi à peu près, on a fêté nos vingt ans de graduations. Puis, tu sais, il y a plus de la moitié de ceux qui ont gradué qui ne sont plus vétérinaires ou qui ont pris des... Ils ne voient plus de clients. Ils ne voient plus, tu sais, c'est soit des jobs connexes ou ailleurs dans le pharmaceutique ou ailleurs. On trouve ça vraiment très dur. C'est difficile de... Tout le temps en train de parler d'argent avec les clients, c'est effrayant. Ça n'a pas de bon sens. Mais je t'avoue, je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui est frustrant là-dedans? Parce que les gens nous font sentir coupables. Si, admettons, ton chien vient de se faire frapper puis je te dis que ça va coûter 3 000 parce qu'il a le bassin cassé, ben, tu m'en veux parce que tu n'as pas le 3 000 piastres. Tu te sens mal. Tu as un attachement avec ton chien. Tu as peut-être des enfants. Il faut peut-être que tu expliques à ta fille de 5 ans que le chien a été euthanasié parce que... Puis tu as énormément de culpabilité. Puis je comprends, là, je comprends les gens, mais souvent, le vétérinaire devient le bouc émissaire de cette situation-là. On vit des affaires fucked up. Tu vois, les gens font des drôles d'amalgames dans leur tête, genre que leur chien l'a payé 600 piastres. Ben, comment ça se fait que... Genre... Je ne sais pas, moi, une affaire qui... Oui, c'est ça. Ben, tu sais, un chien, ça vaut 600 piastres. Comment ça se fait que tu me dis que ça coûterait 2 000 ? Ben, tu sais, tu fais comme... Parce que tu ne comprends pas, là. Je comprends. Mais puis pourtant, les vétérinaires ne sont pas ceux qui gagnent le plus, loin de là, là. De tous les professionnels en santé, c'est dans ceux qui gagnent le moins, là. Fait que c'est pas... Une clinique vétérinaire qui est bien gérée fait 10 % de profit maximum. Wow! 10 %. Puis dans le profit, c'est pour... Là-dedans, il faut que tu achètes du matériel pour la clinique. Il faut que tu formes tes employés. Il faut que tu fasses, tu sais. Mais ça a toujours été évalué comme ça, là. Même les grosses cliniques. Mais il faut que tu penses à ça, là. Tu sais, quand tu vas dans... Imagine, là, quand tu vas dans un centre d'urgence, les gens vont comme « C'est tellement cher, qu'est-ce que ça a pas l'estime de mon sang ? » Mais imagine, là, t'es comme dans un endroit qui est chauffé à l'année, éclairé, qui paye des taxes, qui est comme... Qui paye des employés avec... Pignon sur rue, ensuite, le loyer doit être cher. C'est pignon sur rue, il faut que tu le voies. Mais c'est... Toute les coups, imagine comment ça peut coûter. Fait que c'est normal qu'une euthanasie coûte, je sais pas moi, 200$ ou 160$ ou... Tu sais, je veux dire, pas en plus... Mais... Moi, j'ai toujours trouvé ça... Ben... Moi, j'étais le genre de vétérinaire qui... Moi, ça me dérangeait pas que tu fasses pas le plan A, là, que j'appelais, le plan où je te recommande que... Moi, j'avais tout le temps mais... Mon fun, c'était de faire le mieux pour l'animal avec le budget que t'as, tu sais. Mais faut que tu comprennes les risques, tu sais. Si tu me dis... Tu sais, faut que tu me dises... T'as juste 200$. Ben, faut qu'on ait la bonne discussion, faut que tu me fasses confiance. Parce qu'après, moi, je vais essayer de faire le mieux que je peux avec le 200$ pour que tu gardes ton animal. Mais... Mais faut que tu comprennes que c'est risqué, tu sais. Parce que si je te demandais de quoi qu'il allait coûter 2000$, avec 200$, on sera peut-être pas capable. mais on va peut-être l'être aussi, tu sais. Puis c'est une question... Je trouve souvent, quand mes amis me parlent des problèmes qu'ils ont avec leur vétérinaire ou des connaissances, c'est souvent un manque de communication. Je fais tout le temps comme, parlez-en à votre vétérinaire, tu sais. Il devrait pas y avoir de tabou. Si ton vet te dit que ça coûtait 2000$, fais comme, hey, dis, dis que tu trouves ça cher. Mais pas genre, Chris, c'est bien cher, estime à l'ailleurs, t'es un voleur. Non, fais juste, hey, moi, 2000$, je peux pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu sais, pour moins cher? Y'a-tu... Y'a-tu... Il doit avoir d'autres options. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Je suis prêt à essayer des trucs à la maison. Là, je connais pas un vétérinaire qui va pas vouloir t'aider dans cette situation-là. Il est sensible à ça. Ben oui. Il comprend que t'as un budget. Il comprend que... Wow! Mais il faut comprendre aussi, il faut arrêter... Mais les... Tu sais, si t'as pas beaucoup d'argent, vas pas chercher un chien pure race d'un éleveur, tu sais, de sous-sol, qui fait bien attention, tu sais, va... T'as pas beaucoup d'argent, achète-toi un chat de gouttière. Je vais donner un exemple. François Boulian, il trippe sur... Il s'achète... Il s'est acheté un chat de race, là, avec un... Il a de la misère à respirer, tellement il a la face collée. Pis oui, ça lui coûte cher. Mais à chaque fois, moi, j'ai... Moi, quand il me dit, François, là, que, tu sais, qu'il se plaint que ça coûte cher, tu sais, je dis pas qu'il est du genre à être de mauvaise foi, là, avec ça, mais j'ai pas d'empathie, je m'en crisse, parce que, genre, il y avait juste à aller chercher un chat de gouttière, c'est-tu, qui... Ces chats-là ont, comme, neuf vies, il y arrivera jamais rien. C'est... Tu sais, la seule affaire qui peut tuer ça, c'est un bumper de chat. Fait que... Ça, ça vient d'un professeur qui... de pathologie qui nous disait tout le temps ça. Mais c'est brillant que tu dis ça, parce que je me souviens longtemps de ce qu'on... Ta réputation, c'était... Si vous achetez un animal, appelle François avant, il va te dire si tu peux te permettre cet animal-là, comment l'acheter, même que... Il y a un nombre de... Puis je dirais pas de nombre, mais des gens qui... Ils me disent, ah, on veut s'acheter un chien. Je dis, ah, achète pas ça, n'importe où, telle affaire. Il tombe en amour, finalement. Ah, on l'a acheté d'une femme, c'était la première portée, un chien de sous-sol, là. Tu sais, quelqu'un qui savait pas trop ce qu'il faisait. Je fais comment? Mais là, la personne est contente. Puis je fais comment? OK. Puis je me fais tout... Là, je me fais appeler un an plus tard, dysplasie des hanches sévères. Genre, puis là, il y a rien à faire. Ce chien-là va comme avoir de l'arthrose toute sa vie. Puis là, ils ont pas l'argent pour faire, mettons, l'opération de 3500$ qui pourrait peut-être aider ça. Mais je fais comme... Cris, je te l'avais dit. Je vais méchant dans ce temps-là. Puis je fais comme... Asti, que ça me fait chier. Mais avec les animaux, tu sais, comme là, on le voit, les... As-tu vu le nombre de chiots qu'on voit quand tu sors dehors de ce temps-ci, là? Tout le monde a des chiots. Mais c'est certain que ces gens-là, il y en a la moitié qui vont pas garder leurs chiens jusqu'à temps qu'ils meurent. Moi, j'ai fait un enfant à la place dans la pandémie. Mais l'enfant, au moins, tu sais, la société est mieux structurée. Voilà! Tu vas être obligé de t'en occuper. Voilà, voilà! Ou ils vont avoir une meilleure famille que moi. C'est parfait. Qu'est-ce que le petit animal... Qu'est-ce que tu penses de... OK, y a-tu d'autres choses dans... Qu'est-ce que tu penses, mettons, du fameux phénomène horrible? Même moi, qui capote pas ces animaux, je trouve ça horrible. Le déménagement, que les animaux soient abandonnés... Ben, c'est effrayant. Faut avoir un euthanasier des animaux comme j'ai fait, tu sais, pour être sensible à... C'est tellement chiant faire ça. En fait, y a des euthanasies qui sont pas chiantes du tout. Celui que l'animal souffre, pis tu fais comme, c'est une maudite bonne affaire, ça me fait plaisir. Ça me faisait plaisir, là, parce que je continue pas à en faire illégalement, là. Je suis pas comme... Le gars qui éuthanasie des animaux, ça arrive au sud, là. Je suis comme un super-héros, pis j'ai spot. D'après moi, lui, il a besoin d'être euthanasier. Avec mon... Mon petit quai de-dessus le marché noir, là. Mais... En fait, mais des animaux, tu sais... Moi, j'ai déjà pris un chien dans ma vie, que c'était un chiot de... J'étais en clinique à la faculté de médecine vétérinaire, quelqu'un qui est venu faire euthanasier un chiot de 4 mois, parce qu'elle avait fait pipi sur le tapis, pis finalement, il se rend compte qu'elle avait bien trop d'énergie, pis c'est pas ça qu'il voulait, pis il est venu juste pour le faire, pis tu... On est bon pour sentir ces gens-là qui font comme... Ben, regarde, si tu l'euthanasies pas maintenant ou que tu me causes du trouble, moi, je vais m'arranger autrement. Je vais soit trouver un endroit pour le gunner ou telle affaire ou je sais pas quoi, tu sais. Ces gens-là, souvent, nous en parlent même. Regarde, sinon, je vais régler ça assez vite, un coup de batte de baseball ou quelque chose de même. Fait que là, tu fais comme OK. Fait que là, on l'avait sorti, pis je l'avais prise, cette chienne-là. Elle était ma chienne pendant 12 ans. Elle est morte à 12 ans. Kisha, qu'elle s'appelait. J'ai donné un nom de danseuse, je sais pas pourquoi. J'avais appelé Kisha, mais je m'en allais travailler aux États-Unis, pis j'étais comme, je cherchais un nom qui se disait bien comme aux États-Unis. Ah ça, on va revenir. Toi, toi, vétérinaire aux États-Unis. c'est... Les autres Kisha que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est pas nécessairement des danseuses, c'était des caissières au Walmart avec des ongles long de même. C'était des Kisha. Je comprends. Des gens qui aiment beaucoup Cardi B. Oui. T'as été vétérinaire aux États-Unis. Oui. Comment tu t'es retrouvé là? Euh... C'était la mode dans le temps de... J'avais des... Je sais pas à qui tu tiens, mais moi c'était pas la mode d'aller faire du... être vétérinaire aux États-Unis. Quand j'étais en troisième année... En troisième année de médecine vétérinaire, il y a un moment où je me souviens qu'on était arrivés en salle de break, pis il y avait plein de banques qui étaient là, des petits kiosques de banques qui nous attendaient, pis il y avait la banque Scotia qui nous offrait une marge de crédit de 40 000$. Ils font ça avec les médecins, hein? Les médecins, c'est bien plus élevé que 40 000$ maintenant. Ça doit être des 80, 100 000$, pis tu poses pas de questions. En fait, t'es automatiquement accepté parce que tu vas... Parce que t'es étudiant en médecine vétérinaire, c'est capoté. Pis ils font exprès, parce qu'il y a certains étudiants à chaque année, à chaque quarter, on a un. C'est des gens qui vivent sous leur marge de crédit et qui font le party pendant quatre ans et finissent leurs études avec Hop, je dois 120... Ah, ça t'est arrivé? Ben moi, je devais exactement 40 000$ quand j'ai fini. Je t'ai topé ça au max. Cette vie-là, j'ai vu... J'ai eu une vie de... qui a pas de bon sens. Ma dernière année, je faisais des chèques, astie pour tout. J'avais, tu sais... Mais tu sais, quand j'avais l'impression que j'avais gagné à l'auto, j'avais pas besoin de payer à chaque mois. C'était une marge de crédit qui prenait les intérêts sur la marge, pis t'étais rapidement, tu sais, pis j'ai fini par m'acheter une Volvo 850 avec 200 000 kilos. Ça m'avait coûté 18 000$ avec un chèque. Je me trouvais tout fier de moi. Tu sais, j'étais comme... Combien m'a l'essayé ? Un chèque. Pis finalement... Ah! T'as pas négocié. C'est la pire affaire. Tu peux pas acheter une... Quand t'as pas... Parce qu'après, j'avais vu d'argent, là, c'est la dernière affaire que j'ai achetée sur ma marge de crédit pour arriver à 40 000$. Mais quand t'as une Volvo qui a 200 000 kilos, pis t'as plus d'argent, c'est l'enfer, astie, parce que ça brise les Volvos, pis ça coûte une fortune à réparer. Pis... Mais je suis allé aux États-Unis rapidement après ça avec la Volvo. Mais bref, j'étais... Ma marge de crédit que je devais rembourser, puis le dollar américain est très fort quand j'ai fini. Moi, j'ai fini la médecine vétérinaire en quelle année? Mais juste avant, pour parler de tes dépenses, t'as pas acheté... aux États-Unis, t'as pas acheté un système de sécurité de surveillance avec des caméras, ça se peut-tu? J'ai acheté un système de surveillance par caméra en médecine vétérinaire quand j'étais... Mais je l'ai rapporté très vite parce que ça avait aucun asti de bon sens. J'ai vu ça chez Costco. Ça m'avait... Moi, j'ai été un... Moi, je dépense de manière... il réfléchit. C'est un gros problème chez moi, là. Mais là, je me suis calmé à cause de l'environnement. L'affaire la plus drôle que j'ai... Ben, c'est croche ou ça en même temps? Mais je me disais... Je me voyais... J'aimais ça. Mais c'était quoi ou juste? C'était quoi? Je voulais faire des espèces de... Je voulais avoir des images... Ben, en fait, je l'ai jamais fait, mais c'est fucking wrong ce que je pensais. Ben, je pensais pas wrong. J'ai flashé là-dessus il y a quelques années parce que quand... Quand je l'ai acheté... Chez Costco, je vois ça. C'est quatre caméras avec des fils pis là, avec une base pis les fils sont assez longs. Tu sais, c'est fait pour un commerce, là. C'est pas trop cher. Pis je faisais beaucoup de vidéos en médecine vétérinaire pis je me disais... Asti, je pourrais faire un sketch avec ça. Mettons, on fait un party, je mets des vidéos, pis après, genre, je faisais des voix par-dessus les gens pis tout ça. Pis là, je pourrais faire des histoires selon ce qui s'est passé, tu sais. Pis euh... Euh... Je m'étais dit, tu sais, mais... En fait, c'est ça. Pis je me disais... Filmez du monde, pis c'est... C'est wrong. Ça a pas de bon sens. Pis je sais que j'avais l'intention de... C'est comme des... T'as une espèce de caméra cachée, tu sais. Euh... Mais avec la technologie des années 98, là. Mais je l'ai achetée, je l'ai ramenée à mon appartement, pis euh... Mes amis m'ont dit, voyons, tabarnak, c'est ça. Pis j'étais incapable d'expliquer mon achat comme en ce moment, pis je l'ai retournée. J'étais comme... Mais j'étais incapable. Pis tu peux pas cacher un fil. Tu sais, il y avait une base, s'il y avait un énorme fil de câbles un peu, là, tu peux pas cacher ça, tu sais. Les gens allaient le voir. Tu sais, tout mon plan fonctionnait pas, mais... Mais il faut que j'ai le pucerie en humour, c'est quand Louis T. a deux bières dans le corps, il est dans la même pièce que toi. Pis il me roast. C'est juste ça qu'il fait. Oui. Ben, il explique tous tes défauts. Parce que Louis T. il est très près de son argent. Et il est bouleversé par comment tu dépenses ton argent. Pis avec deux bières, il explique à tout le monde ce que t'as acheté que ton argent dans ta jeunesse. C'est... J'ai autant... J'ai jamais autant... J'ai acheté des affaires... Ben, une Volvo. J'ai souvent acheté des affaires que j'ai même pas sorti de la boîte. Moi, là, j'ai déjà la fameuse Volvo que je t'ai parlé. J'ai... À un moment donné, dans le temps que... Tu sais, la radio numérique était sortie, là, ça coûtait fucking cher, là, faire installer ça dans ton char. C'était comme 400-500 piastres, là, US, quand c'est sorti. J'étais allé dans un magasin. Moi, je travaillais 70 heures semaine au début, là, pendant mes trois années de médecine vétérinaire que j'avais pas beaucoup de vie sociale, là-bas, pis j'étais... Je sais pas, j'étais... Tu étais jeune, pis tu pouvais. J'étais jeune, je pouvais, pis j'accumulais... À toutes les six semaines, je revenais une semaine, mettons, ici, fait que j'accumulais comme des heures pour pouvoir prendre congé, pis je faisais quand même beaucoup d'argent, mais j'étais pas en train de rembourser mes dettes, je faisais juste comme acheter des niaiseries, comme arriver chez Best Buy, pis d'acheter ça, pis de dire, « Hé, oui, je vais me faire installer la radio numérique, tu sais, dans mon char, il place tout ça, ça me coûte, pis de ne jamais l'écouter. » Je l'ai jamais écouté, juste s'attendre que je vende l'auto en revenant. Ça a pas de bon sens, là. Jamais, jamais écouté. Dis-moi si je me trompe, mais de travailler dans une urgence vétérinaire aux États-Unis? C'est comment, ça? Moi, j'étais dans un quartier bizarre, c'était à Warwick, c'était Warwick Animal Hospital, pis c'était proche d'un ghetto en même temps qu'on était proche de Providence, qui était, qui peut être une ville aussi qui a des gens très riches, là, mais on avait régulièrement des pitbulls de gars de ghetto, là, qui venaient. J'ai eu des chiens tirés par balle. J'ai eu des... J'ai eu une fille, une prostituée qui m'a amené son chat. Je lui ai demandé de temps. Elle a dit, « Donne-moi deux heures. » Ben, revenu, tu sais, pis elle avait comme de l'argent cash, pis elle en manquait. Elle a dit, « Attends, je reviens dans quelques heures. » Elle venait en plein milieu de la nuit voir son chat pour le visiter, parce que c'était une urgence 24 heures sur 24, là. Mais, tu sais, quasiment pas habillé avec... Pis, il y a quelque chose aussi d'humain, pis de spécial de voir ça, là. Tu sais, quelqu'un qui est, qui dans la vie, tu vois, qu'elle roche quand même, il trippe sur son chat, pis son chat a des problèmes respiratoires, pis elle veut l'aider, elle veut le sauver, pis elle est prête à... pis elle est capable d'accumuler du cash rapidement, parce que, je sais pas si son pimp, il a laissé, tu sais, comme sauver son chat pour qu'elle soit de bonne humeur ou je sais pas. Mais, pis les chiens tirés par balles, j'ai déjà vu un, un homme de 7 pieds, au moins, noir, imposant comme ça, a pas de bon sens, pleuré, parce que son chien s'était fait tirer par les policiers, pis, il voulait le sauver, pis, pour vrai, c'est difficile, là, de... pis ce gars-là répondait, par exemple, au téléphone, tu voyais que c'était définitivement un gars qui gérait des deals de drogue, pis tout ça, là, mais il répondait au téléphone, il se faisait appeler, je pense, à toutes les 2-3 minutes, là, à chaque fois qu'on... que j'étais en train de se parler dans la salle de consulte, mais de le voir sensible, de même pleurer, pis en même temps, d'avoir plein de cash dans ses poches, pis de pas savoir quoi faire avec son chien, parce que son chien avait deux balles dans le thorax, pis Christ, un pitbull, j'étais comme... pis finalement, on l'avait sauvé. Je sais pas combien de temps il a vécu, j'ai pas fait grand chose, là, parce que j'y expliquais que moi, j'étais pas... j'avais offert d'aller dans un centre de référence, mais tu sais, il voulait pas, mais moi, je l'ai mis dans une cage oxygène, avec... j'ai traité comme sa douleur, j'ai donné des fluides, j'ai traité ce que je pouvais traiter, antibiotiques, pis tout ça, pis j'ai mis dans une cage oxygène, puis finalement, deux jours après, il allait mieux, pis il s'en est sorti, tu sais. Mais, comme je te dis, je sais pas s'il y a peut-être eu des problèmes après une semaine, pis je l'ai pas vu, là, je sais pas. Mais... Fait intéressant, une balle, une plaie par balle, c'est souvent pas infecté. Ça arrive avec tellement de vélocité qu'il y a pas aucune bactérie qui peut survivre sur une balle qui vient d'être tirée, tu sais. Fait que c'est stérile la plupart du temps. C'est le côté positif d'être tiré par balle. C'est que les antibiotiques, tu peux peut-être t'en sauver. Tu vas garder ton microbiote, tu vas faire des beaux cacas. Fait que tu devais retirer des balles à des gros pieds de boules. Où t'es laisse là? T'es laisse là, pis... Pis c'est... Ben, c'est ça. Mais j'ai déjà eu un autre pied de boule qui avait été tiré au niveau du front. Pis... Pas mort tout de suite, il était... Faut pas oublier que le crâne d'un chien, surtout un pied de boule, c'est extrêmement épais. C'est fort comme ça. Fait que souvent, ils sont vraiment plus protégés que nous autres au niveau de la tête. Pis lui, il avait survécu à un certain moment, mais ma mémoire, je sais pas à quel point, parce que tu sais, on change de chiffre à un moment donné. Je sais que lui, je l'avais reçu, mais je sais pas ce qui est arrivé avec celui-là, mais... J'ai eu des cas... Tu sais, tu vois tout en urgence. Moi, j'ai toujours aimé l'adrénaline, j'ai toujours aimé... Pis vétérinaire en urgence, surtout aux États-Unis, tu vois de tout, là. Tu vois des choses... Le fun, extraordinaire en même temps. Tu sais, c'est le fun de voir de l'action, là. Quelqu'un qui... Qui fauchait avec une espèce de faucheuse, là, du foin, ou je sais pas quoi, son terrain, qui avait fauché comme la patte de son chien. Fait qu'il est arrivé avec la longue affaire, tu vois, avec la patte, pis, tu sais, des urgences, le fun à faire, tu sais. Parce que... C'est ce tu, là? Ben, c'est bien ce tu, là, oui. Wow! Hum... Ok. T'as vécu tout ça. Qu'est-ce qui t'amène vers l'humour, finalement? Qu'est-ce que... Pourquoi tu changes? Parce que t'as l'air de... Ben, je me souviens qu'après trois ans de médecine vétérinaire aux États-Unis, moi, j'ai eu... J'ai eu deux peines d'amour aux États-Unis. Moi, il y a deux filles que j'ai rencontrées aux États-Unis que si... Si vraiment, elles m'avaient pas, comme, rejetées, je pense que... Peut-être que je serais encore aux États-Unis. Ok. Je suis tombé en amour, là, deux fois aux États-Unis, là. Deux filles qui étaient pas mal le même, un peu... Pattern, mais les deux étaient en manque d'attention sévère, pis ils se servaient de moi, comme pour remonter leur estime, pis tout ça. Pis il faut comprendre que dans le temps, pis c'est encore de même, mais dans le temps encore plus, là, mais moi, j'ai jamais pogné avec les filles, là, j'étais pas... Mais le fait d'être vétérinaire, tu sais, me rendait extrêmement attirant pour les techniciennes en médecine vétérinaire, tu sais. C'est un peu comme le... Je sais pas si c'est comme pour eux autres... En même temps, j'ai jamais vraiment pogné avec les filles, mais c'est plutôt que j'étais comme coincé, tu sais, j'allais pas vers les filles, j'avais trop peur de me faire dire non. Tandis qu'à job, tu sais, il y a moyen d'avoir une complicité, de faire rire l'autre, tu sais, tout ça, de devenir ami, pis... Mais deux grosses peines d'amour, là, tu sais, en trois ans, pis à un moment donné, la dernière, ça m'a comme un peu cassé, pis j'étais comme décrissé après ça, pis j'avais comme plus le goût de rester là longtemps, ça m'a comme un peu fait déchanter. Pis là, j'avais le goût de retourner au Québec, pis j'ai eu une offre pour venir travailler à la faculté de médecine vétérinaire aux soins intensifs, fait que j'ai quitté, pis j'étais... Je suis content, là, ça a été... Quand je suis revenu au Québec, j'ai senti que, ah, j'étais plus à ma place, je me sentais mieux ici, avec mes amis. Pis là, quand j'étais à la faculté de médecine vétérinaire, rendu là, tous mes amis s'en allaient faire d'autres spécialités en médecine vétérinaire, ils allaient comme... Pis moi, je réalisais que... Tu sais, à un moment donné dans la vie, quand t'arrives sur le marché du travail, là, la première année, t'es excité, t'apprends ton métier, deuxième année aussi, pis à un moment donné, tu gagnes rapidement de l'expérience, de la maturité là-dedans, des semaines de congés, quand t'as des clients aussi, tu deviens... La première année en médecine vétérinaire, c'est plate, t'es tout le temps en train de te questionner, je fais-tu ça correct, je fais-tu... Tu sais, mais à un moment donné, quand tu commences à être confiant, pis tu connais ton métier, c'est le fun, parce que là, t'es comme... T'es en contrôle. Mais à un moment donné, tu finis par, quand ça fait 2-3 ans, 4 ans que t'es en contrôle, là, tu fais comment? Tu commences à voir la roue un peu, tu sais, c'est ça, je vais toujours courir après mes vacances. Tu sais, les haies de ma vie, ça va être où je vais en vacances, ou tu sais, qu'est-ce que... Pis j'étais comme... On dirait que je voyais les mêmes genres aussi, j'avais plus de nouveaux cas. C'est comme si j'avais recommençais à voir des genres de cas bizarres que j'avais vus avant, ou des affaires, tu sais. J'étais moins dans l'apprentissage où ça me tentait peut-être un petit peu moins. Pis là, j'ai commencé à penser que c'est plus une spécialité que ça me prenait. J'ai fait une entrevue en Floride pour être chirurgien neurologue vétérinaire. Une sur-spécialité, là. C'est genre un chirurgien qui fait que de la neuro, il gagne crissement cher, ces vétérinaires-là, aux États-Unis, là. Mais où ils finissent professeurs d'université ou dans une grosse clinique. Mais je pense même pas qu'il y a un spécialiste, un chirurgien neurologue au Québec en ce moment. En tout cas, j'aurais pu travailler où je veux à travers le monde, mais... J'étais allé là. Je sais pas, je l'ai pas filé. J'étais allé faire l'entrevue. Pis en sortant là, j'ai fait, il me semble que c'est pas moi. Pis en Floride... Moi, j'ai beaucoup aimé la Nouvelle-Angleterre. Ça ressemble quand même, dans le temps, du coup, je sais pas, mais ça ressemblait beaucoup au Québec, quand même, un peu. Tu sais, s'il y a bien l'endroit aux États-Unis qui ressemble le plus à ici, c'est en Nouvelle-Angleterre. Parce qu'en Floride, c'est différent un peu. C'est différent, oui. Au Sud. Mais j'étais comme... J'étais en train de me dire... Tu sais, je me disais, il me semble que si je l'ai la résidence, on dirait que je vais être anxieux. On dirait que je... Je serais peut-être pas content. Fait que j'étais comme, c'était un signe de peut-être pas faire ça. Pis c'est là que j'ai entendu Louise Richer parler, tu sais, de... Tu sais, ça là, des... De l'école vétérinaire. Oui, on l'école vétérinaire. L'école d'humour faisait des auditions, tu sais. Pis c'était le temps. Pis j'ai comme flashé. C'est comme été une révélation. Hey, esti, c'est ça que je veux faire. J'ai toujours... Ben, tu sais... C'est parce que dans le fond, faut pas oublier que... Faut pas oublier que t'as acheté une vidéo de surveillance pour faire des sketchs avec tes amis bonheur pointé. Fait que c'était là. Non, mais on a pas parlé de... Dans le fond, c'est que... En métier de vétérinaire, moi, j'ai fait des numéros d'humour. On avait... On organisait des cafés chauds. Pis j'ai commencé à faire des shows d'humour à ce moment-là. Pis ça marchait fort, tu sais. Avec mes amis, je finissais par faire des numéros où ça faisait vraiment rire. J'étais quand même assez populaire à la faculté de métier de vétérinaire. À la faculté, là, j'étais président du café étudiant, j'étais party. Pis y'a beaucoup de monde qui me disaient, genre, wow, tu me fais vraiment rire, genre, j'étais allé voir un show d'humour, j'ai pas ri autant, j'ai pas... Bon, n'empêche que... Je suis pas en train de dire que j'étais écoeurant dans le temps, mais, tu sais, les gens me connaissaient, pis je parlais de trucs qu'on vivait, là, tu sais. Fait que, finalement, c'était plus facile de les faire rire. Mais c'est là que la graine a été semée, pis j'étais comme, wow, ça me tenterait de faire ça, pis ça me... Au lieu de me faire des scénarios de film, à partir de ce moment-là, je me faisais des... plus des... Ah, je pourrais faire, comme, un numéro là-dessus, telle affaire. Pis là, j'écoutais plus d'humoristes, pis j'étais comme, je me voyais un peu faire ça. Pis ça a été comme, t'sais ça, quand j'ai... Je l'ai entendu parler de tout ça, j'ai décidé de m'inscrire, pis j'ai été accepté. Pis à partir de là, ça a été la piqûre. À quel âge t'as été accepté? 29. Ah, c'est pas si pire! Ouais. Ok, c'est un âge bien pour... Moi, j'ai été vétérinaire jeune. Ça faisait 6 ans que j'étais vétérinaire. J'étais vétérinaire à 24 ans, ou 23, 24. Je venais d'avoir 24 quand j'étais vétérinaire. Ta cohorte... Parlons un peu de ta cohorte. T'as une cohorte extrêmement puissante, extrêmement forte. Ouais, on était... Oui, c'est une belle année. On est beaucoup. Avec toi, il y a Simon Gouache, Mélanie Couture, Christine Lachance, Mathieu Cyr. Christine Lachance. Attends, on oublie. Louis T. Louis T. Alexandre Champagne. Alexandre Champagne! Tu sais, c'était-tu l'année où il a refait deux ans? Ou c'était l'année où? Moi, c'était l'année qui a fini. Quelle année qui a fini? Il a commencé dans l'année de Guillaume Wagner, Corinne Côté, qui a fini avec notre année. Ok, je comprends. Avec probablement les mêmes numéros qu'il avait fait dans... On le soupçonne d'avoir recyclé une couple de numéros. Génial. Mais tu sais, Alexandre, un gars extrêmement talentueux. Oui. À l'école d'humour, il était une bombe d'impro. Vraiment. Mais tellement... Quasiment... Comme un super-héros, pas capable de contrôler son pouvoir un peu. Tu sais, quand t'es bon de même en impro, c'est tough de pas faire de l'impro tout le temps. Ben, j'ai envie de dire, Mathieu Dufault faire de l'impro tout le temps, ça va très bien. Oui. Et... C'est vrai, oui. Michel Courtemanche, ses moments d'impro sont magiques. Oui. Fait que je crois qu'il y a aussi... Alex Champagne, en 2020, pourrait beaucoup plus... Il serait mieux accepté dans ces milieux-là que aujourd'hui. Probablement. Faudrait voir. Mais en fait, c'est lui qui a décidé de pas faire ça, puis c'est son choix dans le fond, parce qu'il avait le talent, puis il avait définitivement... Je pense pas que l'école aurait... Il y aurait autant de résistance à part de l'école aujourd'hui. Bref. Qu'est-ce que j'en sais? T'as la piqûre. C'est quoi? Ça, je veux vraiment en parler. Peux-tu nous parler des personnages que tu faisais à l'école? Parce que tu faisais des personnages à l'école, et c'était particulier des fois. J'ai fait un personnage qui saignait du nez. La proposition, c'est qu'il s'était levé puis il saignait du nez. Fait que j'avais un seau plein de faux sang avec un espèce de long tissu, une serviette pleine de sang, puis j'étais tout en train de m'éponger le nez, comme si j'étais en train... Puis j'étais un petit peu comme... Tu sais, Daisy, là, parce que j'avais perdu beaucoup de sang. Puis il y avait un gros plastique que je mettais à terre parce qu'à chaque fois que je faisais ça, il y avait du sang qui revolait un petit peu partout. J'en avais partout sur moi, puis le numéro, c'était genre quelqu'un qui venait d'expliquer qu'il s'était réveillé puis il saignait du nez, puis qu'il n'avait jamais arrêté, puis tu réalisais plus ça avançait, qu'il n'était pas tout là, puis à la fin, la faucheuse était là. Il y avait une discussion avec la faucheuse, puis il mourait sur scène. Ça, c'est... Tu l'as pas refait, ça? C'est curieux. Je l'ai refait à un moment donné après l'école, mais tu sais, on avait un groupe, on s'appelait En 3D, puis on faisait des shows au Belmont, sur le Saint-Laurent, puis je l'avais refait à un moment donné pour un des shows au Belmont, mais c'était tellement de préparation, le faux sang, le plastique... La faucheuse? La faucheuse. La faucheuse était imaginaire, j'y parlais, puis elle n'était pas là, mais sinon, j'ai eu quoi? J'ai eu un gars, ça a commencé avec un bruit d'accident d'auto, puis là, je lançais un cap de roue, c'est ça? C'est ça! Il faisait de l'amnésie parce qu'il y avait eu un accident d'auto, puis il ne se souvenait plus il était qui, puis il sortait son portefeuille, puis il faisait juste passer à travers son portefeuille, puis découvrir c'était quoi sa vie, puis il était en tabarnak parce qu'il était toiletteur, puis il était genre, il habitait, je ne sais plus où, à Joliette, il y a toutes les affaires qu'il découvrait finalement, il était en crise après sa vie, mais tu sais... Ah, mais c'est bon, c'est bon! C'est génial! J'étais tout le temps dans les concepts, dans les... Voilà! J'étais vétérinaire, c'est parce que j'ai deux... J'ai un côté comme logique, cérébral, tu sais, très développé, puis aussi un côté fou, vraiment développé, j'ai de la misère à mixer les deux. Plus ça va, je commence à être capable de... Mais de la misère, t'as une carrière qui va pas pire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je voulais m'éloigner le plus possible du vétérinaire. Je voulais pas être le vétérinaire qui fait de l'humour puis qui est drôle. Fait que je voulais pas parler de ça, je voulais pas... Fait que j'essayais des affaires complètement pétées. Euh... Puis je... J'avais pas trouvé ma... Je voulais absolument faire rire. Fait que j'étais comme... J'étais beaucoup... J'ai beaucoup de... Je suis souvent champ gauche, tu sais, dans mes idées. Fait que j'étais allé après avec un personnage qui était champ gauche, tu sais, comme le personnage qui m'a fait connaître qui crie du début à la fin dans le tapis solide. C'était une idée complètement champ gauche, tu sais. Fallait le faire, mais quand je l'ai faite, ça a tellement... Cette année-là, ça a tellement tout pété. Mais tu sais, dans le temps, on faisait de l'humour d'un bar puis les bars, c'était pas tout le temps silence partout. C'était pas comme maintenant, les bars où il y a de l'humour, le monde écoute. Aujourd'hui, il y a des soirées d'humour, avant il y avait de l'humour d'un bar. C'est ça, exactement. Puis moi, par contre, quand j'arrivais, personne parlait. Parce que je criais comme... Personne pouvait parler. C'était comme... Ça attirait l'attention de tout le monde. C'était surprenant. C'est pourquoi tu dis ça, parce que j'ai reçu les trois accords puis ce qu'ils disaient, c'est notre premier album, on savait c'était quoi, les singles. Quand les chansons, les gens arrêtaient de parler, on savait. Ça, c'était un hit. Ça, c'était un hit. Quand les gens arrêtent de parler, ça veut dire que c'est quelque chose. Puis... Mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En fait, j'ai fait mon numéro où je déplaçais les pays de la map monde. C'est un numéro que j'ai créé à l'école avec des velcros sur un espèce... J'avais découpé ma montre. Que tu as fait aux Oliviers? Oui, que j'ai fait aux Oliviers. En fait, que je me suis... J'ai fait aux Oliviers avec ce numéro-là, solide. En fait, ce numéro-là, je l'ai fait au 20e de l'école de l'humour. Ils l'ont pas mis dans le DVD parce qu'ils ont trouvé que c'était pas assez bon. Je l'ai fait en route vers mon premier gars-là. Je pense que c'était la 2e... Première édition d'en route. Et... Ils m'ont dit vraiment l'idée est extraordinaire mais toi, t'es pas assez bon sur scène. Vraiment. Tu ferais peut-être un bon auteur mais je pense pas que tu fais un bon humoriste. Qui t'a dit ça? Ça m'intéresse. C'est... Jacques Chevalier? Non, non. Bernard... Non, non, mais... Je me trompe. C'est pas Bernard. Benoît... Non, non, voyons. Bruno Landry. Bruno Landry. Bruno Landry de Rocky Balzerain. Puis, en même temps, je le comprends. Tu sais, quand tu l'écoutes, tu fais comme... Il est... T'as fait mal à ça? J'avais essayé de reparler. Tu sais, je sais que je l'avais recroisé un moment donné au Costco puis il y avait l'air de s'en vouloir un peu. Dans le temps où genre en 2012, là, je l'ai recroisé puis il y avait l'air de trouver que c'est ça, que ça allait bien mes affaires. Ah, les rôles ont changé. Oui, les... C'est ça. C'est lui qui aurait dû être auteur finalement. Mais, dans le fond, puis je l'ai fait aussi aux Olivier, mais c'est une mauvaise idée. Tu sais, comme moi... Moi, quand on m'a demandé... Cet numéro-là, quand on m'a dit... J'ai eu trois offres pour ce numéro-là la même année. Trois grosses affaires. Ça a été comme... Le show de l'ENH au Saint-Denis, c'était big, big, big pour moi. Faire partie du DVD puis tout ça. Faire partie des Olivier, puis en route... Parce qu'il faut mentionner que c'était avant les médias sociaux. Alors, si t'avais un show à télé, ça pouvait changer ta vie. Moi, j'étais sûr, puis même j'ai commencé à fêter bien avant que je réussisse une de ces trois étapes-là. J'étais sûr que ma carrière était lancée. J'étais comme, wow! J'avais même pas de style encore. Je savais même pas... Tu sais, j'avais pas appris mon métier. J'avais pas... C'est fou d'avoir pensé que... Mais... Puis ça a été trois échecs. Mais en même temps, ça a été extrêmement formateur pour moi puis ça a été important. Puis j'ai tout le temps... C'est souvent les conseils que je dis à ceux qui commencent. Soyez pas trop pressés. Il y a rien de pire, c'est-à-dire que... que de pas avoir l'impression que t'es prêt pour faire, mettons, cette gig-là... Chris Rock a dit quelque chose de génial. Il dit, tu... Tu peux jamais être vu trop tard. Ouais. Tu peux définitivement être vu trop tôt. Définitivement. Puis... En fait, c'est pas si grave non plus s'il y en a qui... Mais tu perds du momentum puis tu perds de... C'est un métier qui doit s'apprendre. Tu dois prendre le temps de l'apprendre. Tu dois avoir l'impression d'être en contrôle. Tu sais, moi, j'étais arrivé à... Dans un endroit... Ben, dans un endroit... Je suis rendu assez bon. Je me sens vraiment en contrôle. Quand je suis sur une scène, je lead. Je suis comme... Je suis bien. Je suis à ma place. Je me pose pas de questions. Mais ça a pris du temps. Il y a longtemps, j'étais comme... Mal en avant. Tu sais, c'est sûr que c'était une pulsion d'être là. C'était fort. C'était comme... Les petits moments de bonheur, j'ai... Ça me donnait de l'énergie pour encore huit mois, tu sais. Puis... Mais j'ai eu des... Le nombre de fois où je me suis senti comme de la marde en sortant parce que j'ai l'impression que je me suis planté ou ça a pas été à l'auteur. Mais c'est grâce à ça aussi que tu t'améliores, là, à ces moments-là. C'est généralement quand tu te casses la gueule que tu te rends en question. Ah, c'est là. Ça va bien. Tu fais... J'étais incroyable, hein? Pas besoin de réfléchir. Moi, je pourrais... Dans mon cas, tu pourrais savoir si mon prochain One Man Show va être bon ou pas, si le nombre de fois où je me suis tellement pété à la gueule en ayant essayé de quoi que j'en ai quasiment pas dormi puis à chercher la solution puis tout, parce que c'est ça qui va faire que ça va me donner un numéro écoeur. Je comprends. C'est des cas de tête, hein? C'est pas quand... Je me souviens pas d'un numéro que j'ai fait dans le plaisir du début à la fin qui a été marquant. Faut... Faut qu'à un moment donné, ça fasse mal. Puis c'est là que ça m'oblige à trouver une solution. Puis quand je dis faire mal, c'est que c'est pas... Je vais donner un exemple, mais c'est aller dans une soirée d'humour puis euh... Avec une idée qui est so-so puis sortir puis avoir l'impression que les gens qui m'ont vu là font comme ouais. Ils vont prendre mon nom, ils vont dire, ah lui, je l'ai vu, à telle place. C'était pas extraordinaire, tu sais. Puis euh... En même temps, je me sens obligé d'aller là parce que... Tu vas toujours me voir aller dans des conditions difficiles parce que c'est ça qui va me garder en forme, je pense, là. Même, j'essaie de faire attention de pas tout le temps... Tu sais, je fais partie des propriétaires du bordel puis je veux pas être ceux qui... Je veux pas me mettre aller tout le temps juste au bordel puis pas aller dans les autres endroits, là. Olivier Thivierge qui t'écrit qui a déjà dit une phrase géniale, je veux pas s'il veut que je la répète, oui, parce que j'ai eu l'Olivier, mais ça paraît les humoristes qui font juste jouer au bordel. Ah, c'est... Oui. Il y a un confort au bordel, il y a des conditions optimales au bordel et c'est pas... Généralement, il faut que t'ailles dans des conditions bizarres. Toi, tu fais ça, Mike, fais ça, Louis-José, fais ça, et c'est bon. Ben, on apprend tellement dans des situations difficiles puis c'est là... C'est le fun des reins, mais c'est tellement plus le fun quand t'y mérites, là, tu sais. Je suis d'accord. C'est des rires que tu mérites pas tant que ça, c'est... Mais en même temps, moi, quand je vais au bordel, je suis capable de voir quel rire est vraiment un vrai bon... En fait, je suis rendu un petit peu... Je suranalyse souvent... Tu suranalyse que... Tous les types de différents... Oui, ont différents rires. Tu sais, comme le rire déçu, là, tu sais. Il y a des rires qui coupent vraiment vite, là, que c'est souvent des... des gens rieurs aveugles qui vont donner ça, là. Tu sais, genre, t'amènes les gens avec une histoire puis à la fin... Ah, j'étais pas... J'étais pas à telle place que je pensais. J'étais dans... Rieur aveugle, c'est... Ma blonde... Faut que j'arrête de pisser dans la douche. C'est le gars du Rona qui m'a dit... Ben, c'est ça. Ou genre, la serveuse, elle arrive, elle me dit, genre... Je dis, ah, c'est trop chaud, est-ce que c'était ma mère, quelque chose dans ma... Puis tu fais comme si... Dans le fond... Ça marche, mais c'est cheap. C'est ça. Ben, en fait, il y en a... Vous regarderez, là, ceux qui... Tu sais, vous pouvez... Il y en a qui le surutilisent. Moi, ça me rend malade. Je suis pas capable de les écouter. Je trouve que c'est... J'haïs ça. C'est malhonnête. Un, de temps en temps, ça peut être le fun. Mais anyway, moi, n'importe quel humoriste que je vois vraiment les patterns, j'aime pas ça. Souvent, j'aimerais ça. De tous les médiums, si tu sais qu'il va dire à quoi bon... Revenons avant tout. Est-ce que tu te souviens la première fois que t'as fait... Je sais pas comment dire autrement, mais ton personnage. Oui, ben, j'étais avec... Il y a deux événements clés que je me souviens. Le premier, c'est... J'étais avec Louis T. dans la ruelle en arrière du Saint-Cyboire. Quel endroit magnifique. Ah oui, un endroit incroyable. C'est comme... Ben, tu sais, puis là, ça devient mythique parce que ça existe plus, puis... Mais c'était le seul endroit où on pouvait vraiment faire de l'humour, de Comédie Club, vraiment, là, tu sais, dans ces années-là, dans les années 2010. Il y avait d'autres endroits, mais il y avait aucun endroit qui était aussi professionnel que... Un des moments les plus anxieux que j'ai vu à Dib, c'est quand il est venu me voir et il fait... Tom, 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 quoi? Je close au Saint-Cyboire. Ouais. C'est le moment... Un des moments où j'ai vu le plus... Puis la manière qui s'était faite, tu sais, c'est des affaires que tu peux pas calculer, mais là, c'était faite sur le large, il y avait comme la petite ruelle où tous les humoristes, ça nous faisait comme un endroit où on pouvait comme se rencontrer, chiller... Répéter. Répéter. Tu sais, faire les 100 pas en arrière. Non, mais c'était parfait. Il y avait, tu sais, les toilettes juste... Tu sais, les loges, toilettes pour aller se déguiser ou je sais pas quoi, ouais. Mais c'était magnifique. Puis à un moment donné, moi, c'était le Royal Rumble puis c'est Junior qui organisait ça. C'était juste une manière de dire que c'était cinq minutes par humoriste puis après cinq minutes, c'était comme il y avait une cloche où il coupait le micro un des deux. Je me souviens plus trop. Puis là, moi, j'étais arrivé, tu sais, j'avais un huit minutes. Puis tu sais, dans ce temps-là, j'avais pas beaucoup d'expérience. Puis tu sais, si tu me demandes, en ce moment, si je pensais faire huit minutes, tu dis, tu vas faire cinq. Je suis capable rapidement de dire, OK, je vais enlever ça. Ça va être correct. Puis tu sais, j'ai comme... Je sais... Tu as du métier, disons. C'est ça, on a du métier. On est capable de penser à des affaires pendant qu'on le fait aussi, tu sais. Ça, c'est quelque chose que quand tu commences, tu n'es pas capable. Mais tu sais, maintenant, je peux penser à... Je peux être en train de faire mon number, l'éditer en même temps, me dire, OK, je vais ramener ça, faire ça. Ah, t'as-tu oublié ça? Je pense que j'ai oublié ça. Mon callback ne fonctionnera pas. Ben, on va pas me faire ça. T'as l'affaire, t'as l'affaire. Mais... Puis là, je suis dehors puis j'en parle avec Louis T. Puis j'ai dit, Asti, je ne sais pas ce que je vais faire cinq minutes. Qu'est-ce que je vais couper? Ah non, je ne peux pas couper le début de tout ça. Puis il me dit, il fallait juste plus vite. Il fallait plus vite. Il est tellement Louis T. Oui, oui. Il est tanné de m'entendre un peu chialer. Mais c'est une idée brillante. Oui, c'est une idée brillante en même temps. Il fallait plus vite. On va pouvoir passer à autre chose puis analyser les autres ou je ne sais pas quoi. Puis là, sincèrement, ça me dit ça. Là, j'arrive, je le fais, mais le fait, ça m'a obligé à amener de l'énergie dans ce que je faisais. Puis j'ai commencé à faire... Je fais mon bit vraiment vite. Puis là, quand le monde riait, j'ai fait comme, on n'a pas le temps, non, on ne riait pas. Puis je continuais. Ça faisait juste les faire rire plus. Puis j'étais comme, quand ils riaient, j'étais en tabarnak après eux autres. Genre, on n'a pas le temps, non. Puis là, je continuais. Ça a amené comme un personnage qui n'a pas de bon sens, qui est comme fou un peu, qui disait quelque chose, mais que le contenant était plus drôle que ce que je disais avec les... Ça a amené vraiment beaucoup de rythme. Puis là, tout le monde a été comme un peu fiberglassé de voir la grosse différence que ça amenait. J'étais habitué de faire des personnages. Ça fait que j'ai comme essayé de faire un moi juste vitaminé, tu sais. Puis, je me choquais un peu là-dedans, tu sais, dans mon... Mais là, je me choquais vite. Ça amenait plus... Je suis encore plus choqué. Ça marchait. Puis à un moment donné, je me souviens que là, ça a vraiment bien marché. Puis après, c'est... On était où donc? Où la place où François Boullion animait? C'est au deux pieds... Au Rapportier, non? Non, non, non. Dans le centre-ville. En fait, dans le Vieux-Montréal. Je n'ignore. Ça fait longtemps. C'était un club pour danser. C'est pas le deux pieds roux. C'était là. Asti. Anyway, c'est un endroit au deuxième étage. Puis... C'était un club. Oui, je m'envoie. C'était un club. Il animait là. Puis... Puis c'est Benoît Lefebvre, Ben Lefebvre, qui m'avait vu, me choquer. C'était un numéro où j'étais en crise après le pape. Puis je me choquais. C'est pas longtemps après. Puis... Ben que le le. Que le le. C'est ça. Puis il m'avait dit... C'est con, hein? C'était un petit détail. Mais j'en avais déjà parlé, mais il m'avait dit... Je me souviens exactement comment il me l'avait dit. Il disait, c'est vraiment bon quand tu te choques. Pour vrai, là, il dit, c'est... Ça nous met dans un état... Ça fit avec toi. Genre, on aime ça. Il dit, cette information-là, mets-la dans ta petite poche. Il m'avait dit ça, il y avait une poche, mets-la dans ta petite poche. Je me souviens de ça exactement. Puis ça m'avait... La manière qu'il me l'a dit, il a été très clair. Il a été, tu sais, il a dit les bons mots pour... Après, j'ai mis beaucoup d'emphase là-dessus. Trop, peut-être, mais en même temps, pour explorer quelque chose, tu sais, des fois, il faut que tu ailles au bout de la chose. Mais cette année-là, là, on parle, on est à l'automne, puis à l'été, je faisais juste pourrer. Ça a été vraiment vite de même. Ça a été, pour moi, le fulgurant comme ascension par rapport à... Parce que l'explosion, l'étincelle, c'est le numéro du faucon en route. Oui. Puis ça, c'est un numéro que j'avais fait. J'espère que je vais le retrouver un jour. La première fois que j'ai fait le faucon au Saint-Cyboire, un des plus beaux souvenirs de ma vie. Mais... Parce que proposition fucked up, là. Tu sais, la personne va à l'animalerie, puis il veut s'acheter un faucon. Puis à chaque fois, par moment donné, tu comprends que tous les oiseaux, pour lui, c'est des faucons, puis il n'est jamais content, puis il veut s'acheter un bébé faucon. Puis là, mais c'est une proposition complètement absurde. Mais la première fois que je l'ai fait au Saint-Cyboire, ça a tellement pogné. Puis tu sais, le fun que t'as quand tu fais un numéro pour la première fois, puis ça marche vraiment fort, puis t'avais comme... T'espérais que ça marche, là. Puis ça semblait à rien, aussi. Oui. Moi, je me rappelle, j'avais vu à la télévision ce numéro-là, puis ça m'avait bouleversé. C'est donc bien drôle. C'est donc bien génial. En route. Ça a vraiment marqué le monde, puis... Non seulement ça a marqué le monde. Tu m'as expliqué une fois, je suis dans le trou, excuse-moi, que tu étais à un party à un moment donné. Puis c'était après 11h, puis la police est rentrée, puis ils ont commencé à faire du bruit, ils sont tournés vers le trou, puis ils ont dit, « Hey, le faucon! » Ils ont changé d'attitude quand ils t'ont vu. Non, non, mais ils pognaient ce numéro-là au bout. Il y a été... Je me faisais crier le faucon partout où je passais. Surtout les policiers, personne ne travaillait dans la construction, toutes les... Je ne sais pas, j'avais l'impression... Puis il y a du monde qui détestait ce numéro-là. C'était amour-haine. C'était vraiment... Il y a des gens pour qui c'était... C'était effrayant que quelqu'un puisse apprécier ça. Mais c'est... Ça pouvait être agressant pour des gens qui n'aiment pas entendre quelqu'un crier, mais c'était... Ça devenait tellement absurde à un moment donné qu'il y a des gens qui avaient le piton collé puis ils n'arrêtaient plus de rire. Mais j'ai eu peur de ce numéro longtemps qui me définisse trop longtemps. J'ai même retiré moi ce numéro-là de YouTube parce qu'il était rendu au-dessus d'un million de views, mais j'étais comme... Je voulais lancer mon premier one-man show, puis à chaque fois, les gens qui ne me connaissaient pas faisaient comme... François Bellefeuille, je ne sais pas c'est qui, je vais le googler. Puis on tombait sur ce numéro-là assez vite. Puis j'étais plus écouté sur YouTube de mes affaires. Puis là, j'avais peur qu'ils se disent, « Ben, Christ, il va crier du début à la fin. » Moi, le milieu même était... Tout le monde était sûr que j'allais être un one-it-wonder. Oui, je m'en souviens. Surtout qu'ils disaient... Tout le monde était comme... Ben oui, c'est bien le fun. Il y a une belle proposition, mais ils m'avaient vu aussi, tu sais, faire plein d'affaires dans le milieu, essayer plein de trucs. Moi, je me rappelle des gens qui disaient... Pas des humoristes... À l'époque, des humoristes qui avaient du bon sens, mais qui s'arrivaient donné, qui disaient, « Ah, il ne pourra jamais être l'aîné. » Mais je m'en souviens, moi. C'est un truc. J'ai entendu des humoristes dire, « François Bellefeuille ne pourra jamais être l'aîné à Gatineau. » Puis ben... Ou il va faire, il va vendre 25 000 billets, 40 000, il va être vraiment niché parce que non, on va se tanner vite. Mais en fait, c'est plus ce que je leur reproche, c'est de ne pas avoir comme... D'imagination. D'imagination sur à quel point je pourrais comme... Ben, tu sais, m'améliorer pour finir par être capable de le faire. Tu sais, à quel point j'étais motivé aussi. Mais j'ai rushé, tu sais. Je dirais... C'est sûr que mon premier headline n'était pas extraordinaire parce que... Je connais très peu de gens qui font... Moi, depuis mon premier headline, je ne me plonde plus jamais puis c'est extraordinaire, c'est normal. Dès que tu fais un petit peu plus long, c'est plus bizarre. Quiconque dit que c'est un wanted wonder ne s'intéresse pas vraiment à c'est quoi l'humour parce que ce numéro-là, avant tout, les blagues sont exceptionnelles. Il y a plein de jokes. Ce n'est pas juste une performance. Ben, le travail est fort, oui. Il y a beaucoup de jokes. Énormément. Je veux dire, il y a bien plus de jokes dans un 7 minutes que bien du monde qui a de la haine à l'époque. C'était juste, moi, je dis mon opinion parce que j'ai écouté Bill Burr et Bill Hicks. Puis, tu sais, parce qu'au début, le number, c'était seulement le faucon mais quand... Ça marchait très bien quand j'avais des gens ouverts devant moi comme en route. Tu sais, en route, ça a été extraordinaire pour l'humour. Est-ce que ça a été bon ? Personne ne voulait rien savoir des gens qui étaient dans relève, qui n'étaient pas déjà dans le milieu avant en route. En route, a ouvert la voie puis on s'est mis... Puis là, il y a eu de la demande pour les gens comme nous autres pour aller faire des headlines puis tout ça. Puis là, tout le monde s'est mis à flasher c'est que Christy, c'est le fun, la relève en humour, tu sais. Dis-moi si je me trompe. Moi, j'en veux beaucoup à Juste pour rire. Ce que j'ai pas... Quand j'en veux à Juste pour rire, c'est que j'en veux beaucoup à la standardisation des galas, là. C'était vraiment une... Tu sais, à une époque, il faut savoir qu'il y avait des thèmes imposés et même, il y avait une manière de s'habiller dans un gala. Quand tu faisais un gala Juste pour rire, t'étais propre. Puis t'étais passé, j'ai le barbier la journée. Ouais. Sinon, tu ne pouvais pas faire d'humour. Ce qui était absurde, parce que généralement, les humoristes ont un peu tout croche. C'est même, je pense, une des raisons pourquoi tu te démarquais autant. T'avais l'air tout croche. T'avais l'air d'un être humain sur un stage, plutôt qu'un gars qui vient d'animer un mariage. Ce qui était génial, ce qui était plate à Juste pour rire, c'est une petite standardisation. Tu devais rentrer dans le moule tandis que, dis-moi si je me trompe, en route, c'était faut que tu sois le plus bizarre possible, le plus pété possible et que tu sois le plus original possible. Fait que ça donnait des trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est le résultat du fait que ceux qui écoutaient en route, c'étaient des vrais fans d'humour. Vu que ce n'était pas des vedettes, c'était des gens qui étaient intéressés par découvrir. Il faudrait les surprendre. Il faudrait des sexes illégales. C'est un peu comme les gens qui aiment beaucoup la musique et qui vont aller écouter des nouveaux bands, essayer de voir. Puis à un moment donné, ils se tapent du monde, des bands pas bons, mais ils finissent par en trouver un et ils font découvrir. C'est peut-être plus ça, mais en même temps, oui, il n'y a pas eu assez de compétitions. Juste pour rire, il n'y a pas eu de grosses compétitions pendant trop longtemps. À un moment donné, ils sont devenus un petit peu comme genre on est les maîtres, on a créé le marché de l'humour ici au Québec. Finalement, on est des dieux. On sait comment ça fonctionne. Mais l'avenue aussi d'Internet, des réseaux sociaux, tout ça a tout changé, mais tant mieux. Mais moi, je me souviens que le numéro du Faucon, je l'avais commencé drette de même, je pense, en route, parce que c'est le deuxième numéro que j'avais fait. Mais je me demandais comment le faire à Juste pour rire, puis il a fallu que je trouve une clé pour que les gens comprennent. Parce que quand je le faisais devant des gens ouverts d'esprit, je pouvais commencer n'importe comment. Il embarquait tout de suite à l'histoire du Faucon, mais par exemple, je l'avais déjà fait en première partie de Louis-José, puis là, ça prenait du temps à starter. La clé que j'ai trouvée, c'est ça que je le disais tantôt, c'est l'histoire de la dépression. Dans mon numéro, je disais, à un moment donné, je pense que je fais une dépression, je commençais de même, j'ai tous les signes classiques. C'était quoi, genre, le matin, pas le goût de me lever, j'ai mal au sein, j'ai mal au sein. À un moment donné, vite, ça partait à, genre, c'est juste des affaires absurdes, genre, puis là, le deuxième gag après, c'était, Dr Béliveau, il dit que c'est bon, des amendes pour la dépression. J'ai rien que ça dans les poches, des amendes. Puis là, tu fais comme, complètement fou. C'est ça la proposition, il a le droit de tout faire. Puis là, je pouvais embarquer dans mon number absurde. Sinon, ce qui arrivait, c'est que ça prenait trop de temps avant que les gens embarquent. Puis j'avais tellement un, je voulais pas, tu sais, j'essayais de pas me planter, puis j'avais tellement un, tu sais, quand t'as quelqu'un qui crie devant toi puis ça rit pas, c'est fucking weird. Faut que, ça se mette à rire assez vite. Ça m'arrive souvent, moi aussi. Dès que je casse un numéro, je crie des fois, c'est très pénible. C'est comment, deux affaires, c'est comment avoir un hit. T'es un des rares humoristes que t'as vécu jusqu'à une belle vie, t'as eu un hit. T'as eu un truc que tout le monde comprenait, tout le monde, comment tu vivais avec ça? Ah, ben moi, c'est sûr que c'est le fun d'avoir le vent dans les voiles puis de, tu sais, d'être un buzz, t'écœurant. C'est vraiment le fun. En fait, quand t'es buzz là, ou parce que t'as un hit, c'est super facile à vivre, c'est tellement le fun. Tout t'es offert puis tout ça, puis t'as l'impression, mais ce qui est plus tough, c'est après, c'est de gérer le moment où t'arrêtes d'être buzz. Il y a tout le temps un moment où t'es moins buzz, puis là, tu t'installes plus pour avoir une carrière à long terme. Fait que je te dirais que comment j'ai vécu ça, j'ai vécu le bonheur total, puis après ça, peut-être de l'angoisse un peu plus, puis il faut tout se redéfinir. Puis maintenant, je suis totalement bien avec ça. Mais sinon, je suis pas... Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai angoisse souvent à propos d'affaires. Fait que j'avais peur qu'on stane vite de ça ou qu'on pense que je suis juste bon à faire ça. Fait que j'avais beaucoup... Ça me faisait de la peine quand j'entendais des trucs comme quoi lui, il sera pas capable d'être liné ou il sera pas capable de... Fait que c'est sûr que je me concentrais, j'ai toujours tendance à me concentrer sur les problèmes plus que les... ce qu'il me fait. Tu sais, moi, je peux avoir un... C'est Martin Petit qui avait déjà dit ça de moi. C'est quasiment le seul humoriste qui peut avoir un... 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 un standing ovation, puis sortir de scène puis être en tabarnak. Puis c'est vrai parce que ça m'est déjà arrivé parce que je me concentre juste sur ce que j'ai moins aimé de moi-même, tu sais. Fait que si, mettons, je fais un gala juste pour rire, ça marche pas bien, j'ai un standing, mais il y a un gag que j'aime beaucoup, mais je suis en tabarnak en sortant. Je me concentre là-dessus, je pense même pas au standing, je pense à... Fait que je suis beaucoup... je suis très difficile envers moi-même, j'ai une passion pour les problèmes, ce qui fait que je pense à m'aide quand je construis un show parce que je trouve ça passionnant régler des problèmes puis être tout le temps dans... Mais tu sais, si les gens m'imaginent construire un one-man show dans le plaisir, non, 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 c'est dans la colère et dans... je suis en tabarnak la plupart du temps juste après les solutions que j'ai pas trouvées, les bouts de mon show qui marchent moins bien. Fait que c'est pour ça que mon équipe, des fois, mais là, ils ont appris à me gérer, mais mon équipe, des fois, ils sont comme, mais voyons, pourquoi t'es... Tu sais, genre, il est le fun, le show, ouais, mais... Il y a un numéro encore qui criche, je sais pas s'il devrait être dans le show pis ça me fait chier, tu sais, pis il arrive un moment donné où quand la première médiatique est faite, là, je peux me mettre à relaxer pis à triper plus, mais je suis très difficile envers moi-même. T'as quelque chose que plusieurs morisses prétendent avoir, mais que toi t'as vraiment, t'as une obsession du gros rire. Ouais. Tu vas... Tu veux aller chercher des rires qui résonnent. Mais moi, je veux que ça tousse. Moi, je te dis, quand ça se met à tousser d'une scène, là, c'est que tu les as fait rire, pis vraiment un rire, tu sais, de vente, pis ils sont comme un rire qui va pas se retenir, c'est pas un rire de tête, c'est pas un rire qui... Viscéral, disons-le. C'est ça, un rire viscéral. Pis là, j'adore ça. Moi, quand je les entends tousser, je suis comme, yes, j'ai réussi. Ouais. Ouais. Comment t'as réglé le problème? Parce que c'est un problème au début, là. Avoir l'énergie, mais être capable de faire une heure et demie de scène et avoir un propos et avoir... Comment t'as trouvé le moyen de régler ça? Passer de... Les numéros d'écran, c'est pas mal ce qui m'a sauvé, vraiment, parce que surtout, là, c'est moins... Dans mon show que j'ai en ce moment, j'ai encore des numéros d'écran, parce que c'était un deuxième one-man show pour moi, pis ça fonctionne tellement bien, pis j'adore ça. Mais éventuellement, je sais que je vais faire un show sans numéro d'écran pour le faire, pis aller ailleurs aussi, pis... Mais t'en as un, en ce moment, que t'as mis pendant la pandémie, c'était, je pense, ton headline des années 2010. Oui. Pas d'écran, pis c'est très bon. Ça se peut. C'est très rythmé, pis c'est très, très, très... Oui, oui, mais c'était un headline, c'est ça. Pis il y a des headlines, vu que c'était moins facile de faire, parce qu'on change tout le temps d'endroit, tu sais jamais s'ils vont être équipés. Tu sais, moi, j'aime ça faire un numéro d'écran quand je suis bien équipé pour le faire, tu sais. En one-man show, j'amène l'écran, je le sais que... Quand vous bouquez, ta bouqueuse a dit, il y a besoin d'écran. Oui, sauf que t'arrives là, pis l'écran, tu sais, il y a tout le temps de quoi. Je le vois, je le sais dans un corpo, parce que dans un corpo, je suis obligé, je fais encore des numéros d'écran en corpo, pis à chaque fois, je sais comment, qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, mettons, ben il y a un écran, mais moi, je le vois pas. Tout le monde le voit sauf moi, fait que je sais pas où je suis rendu. Fait qu'il y a tout le temps des trucs où il est méga petit, où il est fait sur un... Tu sais, il est comme horizontal, pis mes images sont verticales, ou n'importe quoi, pis... Ou des fois, mes dessins, les dessins que j'ai faits à l'âge de 8 ans, le trait de crayon est faible, ou des fois, la définition est tellement pas belle, on voit rien. Mais en fait, moi, je trouve que les numéros d'écran m'ont amené un... Être capable de faire un show effréné pendant comme une heure et quart de mois. C'était la seule manière de trouver pour pas que les gens... C'est un peu... C'est comme le... C'est le solo de guitare dans le rock pour aller ailleurs. C'est le... C'est... Ça prend un moment donné, faut changer le mal de place, faut... Pis j'avais moins de musique que j'en ai maintenant. Tu sais, avant, j'étais plus comme dans le... Ma musique était pas mal plus la même dans mon premier one-man show, tandis que là, j'ai plusieurs musiques, j'ai plus de... C'est pour la musique qui parle de ta voix. Ben, c'est ça. C'est ça. Comment tu parles, comment tu t'exprimes. C'était pour moi, mais pas... Ben, la musique, le ton qu'il a, le... T'sais, il y en a qui ont toujours la même musique, pis à un moment donné, ça devient un petit peu... Redondant, disons-le, tu peux faire... Non, 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 non. Tu sais quand la joke s'en vient... C'est moins surprenant, parce que tu sais exactement quand le punch va arriver, ou tu sais... Avant, moi, j'étais plus comme... Je criais plus mes fins de phrases. Je fais plus ça maintenant. C'est plus dans les intonations. T'sais, il y a du monde encore qui pense que je crie... C'est sûr que j'ai plus d'énergie que d'autres, là. J'aime ça avoir de l'énergie sur scène, pis être comme... J'aime ça avoir un peu de punk, pis être, t'sais... J'aime quelqu'un qui... Tu sais, t'es pas... Tu sais, tu te forces pas à l'écouter, là. T'es comme, OK, c'est... Mais c'est un style que j'aime, pis il me voit bien. Il fait avec de quoi j'ai de l'air aussi, pis... Mais sinon... Mais c'est quoi ta question? Tu me demandais qu'est-ce qui m'a permis de faire 45 minutes? Ben, les premiers que j'ai faits, ça marchait pas, t'sais. J'étais trop dans le tapis, pis j'ai fallu que... J'ai placé, à un moment donné, mes numéros pour bien les placer, pour qu'ils... Selon l'énergie du numéro, pis j'allais dans... J'ai mis des dessins rapidement. T'sais, à un moment donné, j'avais pas d'écran, mais j'avais peut-être des dessins. Je sais pas si t'as vu, c'est que je flippais des dessins. J'ai amené... Ça, à un moment donné, j'ai dit non aux props dans ma vie. J'ai fait, OK, c'est fini, j'ai plus le goût. C'est trop compliqué. Toujours t'as... T'sais, t'as assuré que t'as ton papier, tes affaires, tes maracas, t'sais. T'sais, t'avais tes maracas, t'sais. Parce que je disais, genre, il paraît que c'était pas possible de... D'être triste avec tes maracas. D'être triste avec tes maracas, pis je te commente. T'abarnasse. Mais c'est juste faut tes trains. Fait que, maintenant... Moi, j'ai pris mon temps à... Moi, j'étais un slow learner. Ça me prend du temps. Sauf que je l'apprends comme il faut, pis dans la bonne direction. Pis je pense que je suis extrêmement passionné par ce métier-là. Je suis pas nécessairement celui qui a le plus de talent. Mais crée ce que je travaille. Pis je pense que j'ai... J'étais assez intelligent dans ma manière de... Je mets mes énergies aux bons endroits. T'sais, j'essaye... Je suis un passionné, pis j'adore analyser ça. J'adore ça. Pis le côté scientifique que j'ai appris en médecine vétérinaire m'a aidé énormément en humour. C'est fou, parce que j'ai l'impression que le scientifique est pas là, sauf quand j'ai fini, pis que j'analyse le matériel que je viens de faire. Pis là, je suis détaché de ça, pis j'y vais vraiment comme... Regarde, ça, ça marche pas. Out. Même si je suis attaché aux gags. Je trouve ça triste quand je vois des humoristes qui sont tellement attachés à certains trucs qui marchent pas. Pis je comprends le feeling. Je l'ai vécu. Mais à un moment donné, être humoriste sur scène, c'est le faire pour toi pis le monde qui sont sur la scène, qui sont là pis te regardes aussi. Faut que tu trouves l'endroit où vous vous rejoignez, là. T'sais, faut trouver le moment. Pis c'est sûr que s'il y avait pas de public, je serais pas exactement ce que je suis sur scène en ce moment. Je me suis développé avec le public, pis je suis la version la plus agréable pour les gens de ce que je suis prêt à faire. Pis c'est pas mal ça, t'sais, dans le fond. Parce que je suis accro au rire, t'sais. Moi, je veux entendre des rires. Forts. Pis je veux faire une différence, j'ai besoin de me sentir aimé, pis moi, je me sens aimé à travers les rires, pis j'ai besoin de ça. Je commence à être de plus en plus... T'sais, je le sais qu'à un moment donné, j'évolue aussi là-dedans, là. Je suis plus pantoute dans la vente de tickets, pis dans... T'sais, ça m'a fait... Le fait que je me sois rendu à 300 000 billets de mon premier one-man show, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est comme un yes, j'ai réussi. J'ai vendu 300 000 billets au Québec, mettons. Dans ces années-là, c'est extraordinaire. Maintenant, je suis plus comme dans le futur. Je veux aimer tout le processus, pis j'en ferai plus, je pense, de grosses tournées, comme je fais maintenant. Mais là, c'est bizarre à cause de la pandémie. Il me reste un an de tournée. Je l'ai pas encore tourné mon show. Pis je veux qu'il soit... J'aurais pu décider, mettons, de faire juste les shows que j'ai des billets vendus, pis de tirer à la blog après. Mais vu que je l'ai pas tourné, je veux qu'il soit vraiment actuel quand il va sortir, pour pas que ça a l'air de quoi qu'il a été fait en 2018, qu'il sort en 2022. Fait que je veux vraiment que ça a l'air de quoi qu'il aurait pu être sorti en 2022, pis que c'était aussi bon. Donc, je vais retravailler beaucoup mon show. Mais même si ça marche super bien en ce moment, mais je veux juste... Mais... Tu veux rester frais. Ben, je veux rester. Je trouve ça... J'essaie de penser aussi aux personnes qui sont pas venues me voir, pis qui veulent, tu sais, pour eux autres. J'ai toujours moins aimé le fait que... Je trouve ça poche qu'au Québec, tu sors un show, pis il sort, tu sais, en DVD trois ans après, ou deux ans après, ou quatre ans après des fois. Je trouve qu'il est plus actuel. Il est plus... Le buzz est plus là. Fait que c'est plate un peu pour les fans qui tu supportes. Pis, tu sais... Moi, je veux faire moins de show, viser des plus petites tournées, mais dans le tapis, j'ai envie de dire que quand je fais un show, je le fais, mettons, pendant un an et demi, pis j'en fais vraiment beaucoup pour être dans le moment présent, pis je le tourne, pis après ça, je passe à un autre. T'es un des rares qui a fait une tournée de 300 000 billets, qui a pas eu d'épisodes de burn-out, ou de vraiment des trucs. Habituellement, quand tu vends 300 000 billets, il y a des... J'étais avant Jean-Michel Antille, Martin Mat, ou le plus gros exemple, c'est Michel Courtemanche. Je pense que ça a bien été... C'est quoi le secret pour... Comment t'as réussi, ça? Ah, c'est une très bonne question. Parce qu'on oublie que jouer 300 000... Tu joues devant 300 000 sièges. C'est énorme. C'est plus le... Tu sais, j'ai fait 437 représentations de mon premier one-man show. Pis... J'avoue, là, qu'il y a des soirs où je l'ai fait de reculons, tu sais. Parce que... Parce que ça... Si je suis fatigué, parce que... J'ai pas dormi de la nuit à cause de mon enfant, parce que... Si je file pas, j'ai pas... Mais ça a jamais été long. Pis je suis un perfectionniste, pis même si je le faisais comme de reculons, c'était super important pour moi quand même de... Que les personnes soient satisfaites, tu sais. En sortant... Fait que... Je m'oublie un peu quand je suis sur scène. Euh... Je peux être en crisse en m'en allant. Je peux être en crisse un peu dans la loge avant d'embarquer sur scène. Mais quand le show commence, c'est plus fort que moi. Faut vraiment... Faut vraiment que je me donne, pis que ça... Ça soit bon. Faut que j'entende des rires, pis que ça soit... Euh... Sinon... Ben, ça a mal instantanément. Pis je vais tout faire pour essayer de régler ça. Fait que c'est comme si je m'oubliais un peu pendant le show. Ce que je trouve le plus dur de faire 437 représentations, c'est de pas être dans la cassette, tu sais. D'être dans le moment présent tout le temps. Pis... J'ai appris à être tout le temps dans le moment présent. Maintenant, je le fais, parce que je trouve que c'est ce qui donne les meilleurs shows. Mais lors de ma première tournée, c'est arrivé à quelques occasions que je suis pas dans le moment présent. Tu sais, je pense à quelque chose d'autre pendant que j'étais en train de le faire. Tu sais, tu le fais tellement souvent que tu peux être en train de penser à ton épicerie, à telle affaire, à le problème que t'as avec ta blonde, à tel truc, tu sais. Pis... Nécessairement, t'es pas à ton 100% quand tu fais ça, tu sais. Maintenant, moi, j'essaie de le vivre. Vraiment, tout ce que je dis, le vivre, le penser. Pas penser à autre chose. Quand tu penses pas à autre chose, si tu le penses, tu vas bien le jouer, tu vas être dedans, tu sais. Je me souviens d'une fois où j'ai fait l'erreur une fois pis ça m'a appris de plus jamais le faire. C'est une des fois, tu sais, à un moment donné, il faut frapper un mur pour... J'étais à... Je le raconte à chaque fois. Ça me fait mal un peu de le raconter juste parce que... Mais j'étais à... Au Saguenay, finalement. J'étais à la salle... Moi, j'ai eu de la misère avec ma mémoire de ce temps-ci. Mais... Au Saguenay. Comment ça s'appelait? Le Palace? C'est-tu ça? Je l'ignore. C'est un endroit où le toit, il y a eu de l'amiante dans le toit, je pense. Ou ils sont en construction, je sais pas quoi, mais c'était un cabaret 400 places. Pis... Je pense que c'est le Palace. C'est plus dessus, en tout cas. C'est... Pis Saguenay, là. J'arrive là. J'ai le rhume ou la grippe. Je file pas dans le char en montant. C'est pas moi qui conduis, mais je file pas, tu sais. Pis ça me fait chier. Je file pas physiquement. Faut que je fasse un show. On a cinq heures de route. Pis pendant le show, il y a quelqu'un en avant qui arrête pas de crier. Fais le faucon. Le faucon. Fais-moi le faucon. Mais elle crie pas fort. Elle sait juste pour que moi je l'entende, mais les autres dans la salle l'entendent pas, sauf ceux qui sont proches. Fais le faucon. Fais le faucon. Genre, ça devient... C'est comme le supplice de la goutte d'eau qui... Je suis plus capable. Pis à un moment donné, dans un moment de faiblesse, je fais comme... Asti, arrête toi de me dire que tu veux que je fasse le numéro du faucon. Parce qu'à chaque fois que tu me dis ça, ça me rappelle que j'ai pas le goût d'être ici à t'asseoir. Je l'ai dit mot pour mot. Pis l'ambiance dans la salle quand j'ai dit ça... On a senti le fret. Vraiment le... L'amiante tombée. Vraiment. Ouais. L'amiante est tombée du toit. Pis après, là, on est passé à 50% des rires que j'avais. Tu sais, le gag d'après. Pis ça a pris un bon 20 minutes avant de recommencer à... Les gens étaient en tabarnak. Pis j'imagine que François 2021 dit ça. Tu fais au moins 5 minutes de crowd work pour critiquer ce que tu viens de dire pour pas ça. Ah non, mais maintenant, j'ai appris tellement de ça. Je m'ai parlé juste au rappel après. J'ai expliqué ce qui s'était passé. Pis là, j'ai compris qu'il y a plusieurs gens qui comprenaient même pas qu'il y a quelqu'un qui arrêtait pas de me répéter ça en avant. Tu sais, j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire, dans le fond. Pis là, je me suis expliqué au rappel, mais j'ai reçu des messages après de gens qui avaient totalement raison, là. Ils m'ont dit, Hey, Christ, tu sais, fait un an, c'est-tu, que j'attends venir te voir. J'ai payé tant. Christ, moi, là, j'étais super content d'arriver, là, que t'aies pas le goût d'être là. C'est une affaire, mais que tu me dises que t'as pas le goût d'être là. Va chier. Pis j'étais comme, juste à m'excuser, pis à répondre à tout le monde, pis à faire comme, vous savez, Christ, c'est pas vrai, je l'ai échappé. Je suis comme, je suis désolé. J'avais, tu sais, j'allais pas dans les détails, parce que, mais j'avais, je filais pas, j'étais marre, mais si j'avais pas eu cette, j'avais assez d'énergie pour faire mon show, là. Mais si j'avais, c'est comme cette personne, il y a un moment où j'ai oublié j'étais où. Cette personne-là me tapait tellement sur les nerfs. Pis le pain, c'est qu'elle est venue me voir après, après la fille, après le show aux autographes, elle me dit, c'est à moi, pis tu sais, elle catchait même pas, elle se dit que... Généralement, bien les gens qui font pas de stand-up, leur peur, leur phobie, c'est d'un coup, tu montes sur scène, pis il y a un éclair qui dit une phrase assassine. Pis je réponds toujours, ben y'a aucun éclair qui a une phrase assassine, parce que si tu prends la parole dans un show comme spectateur, au départ, t'es niaiseux. Ouais. Fait que t'as pas l'intelligence de penser une phrase assassine. Fait que t'as pas avoir peur de ça. Mais maintenant, avec l'expérience que j'ai, pis je me suis amélioré aussi vraiment beaucoup en crowd work avec les années, pis avec le bordel encore plus, pis j'arrête pas de m'améliorer là-dedans, mais maintenant, y'a plus grand-chose qui peut m'arriver que tu vas me déstabiliser, là, t'sais, j'en ai vécu des trucs, j'ai vécu une crise cardiaque pendant un show, quelqu'un qui... Ben, l'ambulance vient pendant le show, c'était à l'Olympia, on a entendu un son weird, j'étais en train de faire une joke, pis à un moment donné, j'entends un... une affaire, pis j'ai fait... Assez weird, pis j'ai fait, c'est-tu correct? Pis la personne, elle fait comme, non, appelez l'ambulance. La personne qui est à côté, là. Mais là, j'ai demandé d'ouvrir les lumières, pis là, rapidement, c'est le vétérinaire en moi qui a pris comme... la situation en main du fait habitué de gérer des urgences, ce que je veux dire, qui a fait, OK, tout le monde, on essaie de faire un corridor de sécurité, calmez-vous, là. On peut toujours hôteladier si jamais ça marche pas. Pis on est obligé de prendre, tu sais, un break, l'ambulance est venue, la personne est passée dans l'ambulance, je sais qu'elle est vivante, là, on s'est informé après, pis... après, il a fallu que je revienne, j'ai fait du crowd work pour repartir ça, tu sais, pour qu'on recommence à être dans le show, pis j'ai... pis j'ai vécu des gens... Moi, maintenant, quand je sens, mettons, qu'il y a des fatigants, des gens trop énergés, tu sais, énervés, là, qui se mettent à caler des affaires dès le début, là, moi, je leur rentre dedans, là, dès le début, là, je laisse pas de lousse, là, pour que vraiment ils comprennent que tu peux pas faire ça, mais avant, avant, j'étais trop, tu sais, avant, ça paraissait peut-être un peu trop que j'étais en tabarnak, tu sais, que maintenant, je le fais quand même avec un sourire en coin, même si, mais... Le message passe sans l'agressif. C'est ça. Mais n'importe quel humoriste qui a du métier, attaque-toi pas à nous autres. Premièrement, on a le micro, tu sais, genre, on va toujours t'enterrer. Moi, ce que j'adore, c'est n'importe qui, sur Twitter, qui attaque Sugar Sammy, quand Sugar Sammy, sa carrière est basée sur faire du crowd work, pis répondre au monde. T'es-tu fou? Tu peux aussi me demander de faire une course avec Ocean Bolt, peut-être que tu vas gagner. Le bordel. Ouais. Comment c'est parti? Ah ça, là, une des plus belles affaires que j'ai faites de ma vie. En fait, j'ai pas peur de le dire, mais l'idée de départ vient de moi, tu sais, pis je dis pas ça pour... Ben en fait, en fait, j'aime tellement raconter cette histoire-là, je t'ai dit, je pourrais en avoir pour quatre heures. Je t'écoute. Je trouvais qu'il y avait pas de place comme des Comedy Club aux États-Unis. J'étais dans ma phase où je tripais sur le Comedy Seller. Je revenais d'avoir été au Comedy Seller pour la trois, quatrième fois là, j'étais avec ma blonde. Je leur parlais de ça avec ma blonde en revenant. Il me semble, au Québec, qu'est-ce que c'est possible? Comment ça se fait? Pis je commence à penser à ça, pis à parler de ça beaucoup avec Louis Thé, avec Simon Gouache, mes deux bons amis. Pis je leur parlais de ça, pis j'ai comme essayé de planifier un peu comment ça pourrait se faire. Pis je me souviens d'avoir été assez loin sur... J'en étais venu à la conclusion que si on prenait des gens qui étaient passionnés de stand-up, connus, des humoristes, si on se mettait en gang, on pourrait avoir la chance, peut-être, de créer un endroit, pis avoir un buzz médiatique à cause de ça, ce qui nous permettrait de faire ça pour pas trop cher, t'sais. Je me disais... J'avais comme pensé à cette manière-là de faire dans les grandes lignes, là, pas nécessairement dans les détails, mais j'avais réfléchi à cette idée-là que je ne voulais pas non plus de producteurs ou de gens dans le business qui allaient se mettre en équipe avec nous parce que je trouvais que si c'était juste des passionnés qui s'investissaient là-dedans, ça pouvait que donner un endroit extraordinaire. Le bordel, c'est par des artistes pour des artistes. Exactement. Pis, 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 ben, pour des gens qui trippent sur l'humour. Pis c'est... Le but, pis il faut pas que ça soit trop cher, parce qu'il faut pas que les... J'avais pensé aussi que je voulais pas que ça soit notre source de revenus principale pour que l'argent, t'sais, puisse retourner aux artistes, aux animateurs, pis que le billet soit pas trop cher, t'sais. Euh... Je me souviens très bien la première fois que j'en ai parlé. Euh... Je reviens du Comedy Cellar, je mijote ça un petit peu dans ma tête, pis tout ça. Pis là, j'étais à la recherche un peu qui, pis j'étais en train de faire un tournage avec... pour les... Juste pour rire. On était tous des animateurs de Juste pour rire qui étaient comme dans un moment où, t'sais, ils font souvent des VTR, là, pour... des vidéos, là, quoi. Pis il y avait Mike Ward qui était là avec Laurent Paquin. Pis je parlais à Mike. Pas que je voulais pas que Laurent... Mais j'avais... Mon plan, c'était de parler à Mike, t'sais. Pis j'étais plus gêné envers Mike parce que je le connaissais moins bien dans le temps. Comme je t'ai dit, j'suis pas un gars qui m'impose vraiment tant que ça. Pis j'étais comme, Mike, je le connaissais un peu, t'sais. Hey, Mike, ça te... J'ai pensé à ça. J'y parle un peu de mon plan. Ça te tenterais-tu d'embarquer avec moi, t'sais. Pis j'avais déjà pensé aussi... J'avais déjà réfléchi à le style des humoristes que je voulais avoir là-dedans. Je voulais que ça touche à tout. Parce que j'étais comme, si c'était un lieu de passion pour l'humour, faut que tous les types d'humour se sentent les bienvenus là-bas. Fait que Mike était mon... mon extrême d'un bar, de genre, le gars qui est sur la ligne, t'sais, qui... qui est très comédie club, qui comprend vraiment ça. Pis je trouvais que c'était vraiment un atout extraordinaire pour ça. Tout de suite, quand j'y en parle, il allume. Fait comme, ben oui, t'sais, c'est sûr, ça me tente, j'avais déjà pensé faire... Il avait déjà essayé, lui, d'avoir un comédie club avec un gars qui avait un resto, je sais pas quoi, en tout cas. Il avait déjà essayé avec un producteur, pis ça avait chier, pis il dit, j'embarque, moi, n'importe quand, si tu veux. Laurent Paquin, il nous entend parler de ça. Fait comme, hey, les gars, je vous écoutais, je veux pas, mais moi aussi, c'est le genre d'affaires qui m'intéressent. J'embarquerais si... Je fais comme, ben oui, t'sais, pourquoi pas, t'sais, Laurent, t'sais, une grosse vedette en humour au Québec, je m'entendais bien avec, c'est lui qui m'avait fait mon... J'ai assisté, c'était son premier gala, c'était son gala juste pour rire, que j'avais fait le faucon. T'sais, lui, j'avais pas gagné en route, c'est lui qui avait voulu que ça soit moi, qu'il soit sur son gala, pis il a toujours été ben cool avec moi. Laurent est toujours connecté aux jeunes. Oui, oui, il a toujours été. Il s'est toujours remis en question, il a toujours qu'on continuait à faire de nouvelles affaires. racines, t'sais, à jouer devant moins de personnes, à jouer, t'sais, à y aller plus Comédie Club, là, dans son... Fait qu'on commence à... Pis là, après, c'est allé assez vite, on s'est mis à penser combien de personnes on voudrait être, combien... Pis on s'est rapidement trouvé cinq, là. Fait qu'il y a Martin Petit qui s'est rajouté, Louis-José-Houd. Je trouvais ça important d'avoir Louis-José, parce que je voulais quelqu'un qui était vraiment big, t'sais, qui représentait, là, genre, dans le grand public, t'sais, tout le monde. Fait que je trouvais qu'avec Louis-José, pis Mike, on avait les deux extrêmes. Il y a aussi une connexion avec les bars. Faut mentionner, avant le bordel, il jouait... J'avais des bonnes chances à l'intéresse, parce que lui, il a toujours fait ça, il a toujours été dans des... Ouais. Fait que c'était tous des gens qui comprenaient, t'sais, un peu l'importance de ça. Martin Petit faisait ma mise en scène de mon premier one-man show. Fait que pendant que je pensais à ça, il était beaucoup dans mon univers créatif, là. pis... À un moment donné, il a fallu qu'on dise... À date, le monde nous disait oui, quand même, assez rapidement. Il y a certaines personnes qui nous ont dit non. Je dirais pas qui, parce que je leur ai jamais demandé si ils voulaient... Mais... Mais après réflexion, pis tout ça, pis il faudrait que je leur parle, peut-être qu'ils... Le regrettent. Peut-être qu'ils le regrettent en ce moment, parce que ça roule tout seul, cette affaire-là, ça va vraiment bien. Il faut le mentionner, Charles Deschamps, au début. Oui, mais c'est que Charles Deschamps, c'est... En fait, on cherchait quelqu'un... C'est le mouton noir de la gang. Ben, c'est le gars qui était là pour la poutine, pour s'assurer que ça fonctionne. On n'a pas le temps, nous autres, de gérer ça. T'sais, quand... Autant de... En fait, les cinq que je t'ai nommés, on avait des assez grosses carrières qu'on n'avait pas le temps de faire du day-to-day là-dedans. Pis c'est Phil Roy qui avait entendu parler de mon projet, t'sais, qui avait dit, « Hey, François, j'ai quelqu'un pour toi, là. » Tu sais, Charles Deschamps, il serait extraordinaire. Pis je le connaissais un peu, Charles. J'étais comme, « Ah ouais, ouais, tu penses, je te le dis. » Il serait parfait. Certaines personnes veulent se partir à un club, ils ont passé à lui, mais il va aller pour ton projet. Fait que là, je rencontre Charles. Ça fit, t'sais. Pis c'était un atout extraordinaire d'avoir Charles, là. C'est comme... En fait, c'est fou à quel point tous les astres étaient en lignée pour que ça fonctionne, mais ils ont eu énormément de chance là-dedans. On cherche à trouver un endroit, t'sais. Fait que là, on se promène... Ça a failli être sur Maçon, t'sais. On regardait un endroit, un deuxième étage sur Maçon, qui était au-dessus. Je pense, en ce moment, le resto qu'il y a, c'est une affaire de... de bocal, là. Non, non, mais... J'ai l'air, c'est ici, d'un peu maçon. Je sais pas quoi. Il y a pas... Il y a pas une affaire qui servent toutes dans des pots maçons. C'est possible. Anyway, c'était au deuxième étage. Là, c'était un... Je me souviens plus... Pis c'était beaucoup plus mince que ce qu'on a maintenant. Mais on était comme, « Ah ouais, OK, peut-être. » Pis là, on a rencontré... Ma gérante était amie, avec Luc, Luc Belil. Pis elle a dit, « Hey, tu devrais en parler avec Luc. Tu sais, il y a le pub quartier latin. Il y a une pièce. Ce qu'il pourrait... Fait qu'on s'en va rencontrer, Luc. » Pis... La première rencontre a été... C'était comment? C'était spécial. Ben, ça a failli chier parce que... Luc s'était préparé. Lui, Luc, il y avait un autre de ses amis qui était là pour nous dire, « Hey, regarde, on pourrait faire ça. » C'est un homme d'affaires. Il veut que ça marche. Il est perfectionniste, Luc, pis tout ça. Mais moi, je trouvais qu'il parlait de quelque chose qu'il connaissait pas. J'étais comme... Ceux qui connaissent l'humour, c'est nous autres. Ceux qui veulent... Notre proposition, c'est ça. Pis Luc avait bien peur que ça soit pas plein tout le temps. Fait qu'il me parlait de publicité, pis plein d'affaires, pis plein d'affaires. Pis moi, je disais, moi, je pense que, tu sais, on est pas mal confiants, mais pas plein tout le temps, mais que ça va quand même. Pis on dit, on commence ça petit, tu sais. Deux soirs semaines, trois soirs semaines peut-être. Pis si ça grossit, on fera... Pis la première fois, j'y avais dit quelque chose. Je peux être des fois un peu maladroit dans ma manière de... Au direct. C'est ce qui est bienvenu. T'as-tu l'intention de changer le nom de la place, tu sais? Parce que lui, c'était le pub quartier latin, tu sais. Fait comme... Ben là, le pub, j'ai mes clients, mais tu sais... T'as comme... Ben non, je sais pas. Pis là, j'y avais dit... Ça m'en dit beaucoup sur ton implication, tu sais, dans le projet. Pis il l'avait crissement pas pris. Pis je le comprends. Des fois, je suis comme ça. J'essaye... On dirait que je brasse un peu, je donne un coup dans la cage pour voir si ça peut pas se passer de quoi. J'aime ça quand ça va vite, les projets, pis tout ça. Pis on dirait que je voulais le tester peut-être un peu. Pis là, il l'avait mal pris. Je l'avais vu. Euh... Je m'étais excusé un peu. J'ai dit, excuse pas ça, tu sais. Pis finalement, je sais que ça l'avait vraiment beaucoup choqué. Pis connaissant Luc, tu sais, comment il... Je comprends pourquoi. Mais maintenant, quand on a des discussions, il me dit, je comprends tellement, tu sais, pourquoi tu m'avais demandé ça, tu sais. Parce que rapidement, tu sais, le bordel a tout pour driver l'attention, tu sais. Euh... C'est une association qu'on a avec le peuple quartier latin, mais qui est merveilleuse. C'est symbiose. Comment c'est arrivé au nom déjà? Le nom? Ben, tu sais que... Ben, quand on a choisi la salle, on s'est dit, ok, on a besoin de mettre... Ça nous a coûté 150 000 piastres, à peu près, ou 160 000, striper la pièce pour rendre ça une pièce de Comédie Club, là. Pis, euh... Pis, euh... Cette place-là, le 312 Ontario Est, c'était, dans le temps du Red Light, un bordel vraiment renommé, tu sais, très connu. C'était une adresse où il se passait énormément de trucs. Ça a été un bordel. Exactement cette adresse-là. Pis, c'est Luc qui nous a ressorti l'article, qui était au courant, tu sais. Luc, c'est un gars qui trippe sur son pub, qui... toute l'histoire de son pub, pis tout ça. Fait qu'il y avait... Euh... Pis, euh... C'est Laurent Paquin qui a dit, Chris, pourquoi on n'appelle pas ça le bordel? Pis, on a fait bien oui. On a flashé tout de suite sa fit. En plus, il y a une raison, tu sais. Pis, tu l'oublies jamais. Pis, tu l'oublies jamais. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est comme... Pis, c'est catchy, parce que... Pis, moi, on adore ça. Les gens se sentent mal, peut-être, de le dire. Au début, il faisait, comment va au bordel? De quoi tu parles? Pis, ça fait jaser. C'est parfait. On parle de sexe beaucoup sur scène. Ben oui. Non, non, c'est parfait. Pis, il y a plusieurs humoristes. C'est comme si on était des... C'est parfait comme nom. Fait qu'on est vraiment contents. Mais tu veux, quand tu mets une gang de créatifs ensemble, ça va quand même assez bien. Mais je suis tellement fier de l'amour qui a été mis là-dedans. On a pensé à tous les détails, la grosseur des tables, les chaises, les places, comment ils vont être placés, le stage. Je me souviens qu'on était là, tous les humoristes, les six, à voir qu'on le met haut comment, il voit le grand comment, pis on est là, pis on se met sur une petite boîte de bois, c'est-tu pour voir. Pis là, t'as un Martin petit qui s'assoit dans le fond, on fait comme oh oui, je pense que c'est bon. Pis avec les grands, pis tout ça. On a pensé à tout le son, le tout a été pensé pour des... par des gars qui trippent à faire ça. C'est probablement un des seuls Comédie Club au monde qui a été créé comme ça. Fait sur mesure pour l'humour. Sur mesure comme ça. Je suis vraiment fier de ça, mais c'est le travail de tout le monde. Pis, t'sais, on est tellement chanceux d'être tombé sur Luc Bellisle. C'est un gars extraordinaire. Il veut tellement que le show soit bon. T'sais, son staff est tellement bien formé. Il s'est rendu le papasse, t'sais, je pense. Moi, je considère qu'il y a beaucoup de raisons, c'est que c'est du bordel, mais moi, ce que je préfère du bordel, c'est les employés. Oui. La gentillesse. Aussi, il y a beaucoup d'artistes dans le staff du bordel. Il y a Charles qui peint. Il y a des acteurs. Tout le monde est quand même attaché à la place. C'est une grande famille. T'sais, autant à l'époque... T'sais, ce que j'ai appris dans les clubs américains, souvent ceux qui travaillent dans les clubs américains, c'est des gens qui vont devenir humoristes. Pis que ça fait une ambiance, le fun. Pis ça devient ça au bordel. T'sais, Preach, au départ, c'était... Le premier doorman, t'sais, finalement, de la place, qui était excellent comme doorman en passant. Extraordinaire. Extraordinaire. Maintenant, un super humoriste. Ben oui. Pis t'sais, pis nous, en même temps, ouverts à ça, t'sais, à un moment donné, il nous dit... Tu sais jamais qu'est-ce que ça va donner quand le doorman dit, « Hey, j'aimerais ça faire un peu d'enfer. » Il va commencer avec l'open mic pis tout ça. Pis à un moment donné, pis en même temps, ça a commencé à ben aller ses affaires pis tout. Pis gros, t'sais, tant mieux. T'sais, moi, les jeunes, des fois, ils me disent, « Est-ce que je devrais faire à l'école de l'humour ? » Je ferais, « Ouais, peut-être. » Moi, j'essaie d'être boss boy au bordel. Si tu veux vraiment... Ben oui. La meilleure école, travaille là-bas. J'suis bien d'accord. Ben, j'aimerais ça que ça devienne de même... Ben, ça l'est déjà pas mal comme ça, là, parce que les gens qui appliquent souvent sont intéressés. Mais, t'sais, pis pour vrai, que ça soit pour travailler dans le milieu plus tard ou pour aller sur scène, c'est un endroit parfait. T'sais, il y en a énormément qui sont rendus dans le milieu maintenant, là. T'sais, des gens qui travaillent dans le milieu, qui ont des super bons salaires, qui ont commencé au bordel. Fait que c'est... Pis nous, on essaie de pas perdre notre monde trop rapidement aussi, là. Ça, c'est un autre problème. Parce que... Ben, ils finissent par connaître tout le monde, t'sais, dans le milieu. Pis quand t'as quelqu'un qui est compétent, tu le vois tout de suite, t'sais, tu veux... Mais... Pis je me souviens la première fois qu'on a fait un show au bordel. On a fait un show test. C'est Mike qui l'animait parce que... Je me souviens plus pourquoi, mais c'était un show... C'était tous des clients réguliers du pub. Pis là, on les avait invités à faire un show. Moi, j'étais là. Fait que le premier qui a été sur scène pis qu'il a essayé, c'est Mike. Pis... Après avoir essayé comme 15 minutes, pis c'est pas toi, pis de faire un peu de crowd work, pis tout ça, il sort. Pis il nous avait dit... Il dit... Ah, t'sais, il voulait pas se mettre des... Il voulait pas comme être trop déçu. Il nous avait dit, d'après moi, ça va prendre 3-4 mois avant qu'on finisse par aimer la place tant que ça, pis tout. Pis il sort pis il avait... Il était comme... Ah t'sais, j'ai capoté. C'est vraiment le fun, là. Sérieux, c'était écœurant. La place était écœurante. Pis je me souviens de Mike qui me dit ça, t'sais. L'autre bord de la salle, c'est parce qu'on voulait avoir... Hey, c'est comment? Pis c'est tous des beaux souvenirs que je vais me rappeler, là, t'sais, à jamais. Mais... Pis j'aime... Je suis... Je suis fier de nous autres. Je suis fier de ce que ça a fait. Je suis fier pour le milieu. Il y a plein de peur qu'on a par rapport au bordel que moi j'ai, pis qu'on se parle des fois. Tu sais, je veux pas que ça devienne un... un clan. On fait des erreurs des fois. On fait, t'sais... C'est tough, aussi, quand t'es au booking au bordel. Il y a tellement de shows que les shows reviennent tellement vite que d'être diversifié dans ton booking, ça peut finir par être très compliqué, là. Mais... On met beaucoup d'importance pour que ça... En plus, c'est parce que vous critiquez, vous êtes en haut. Fait que tout le monde vous voit. Fait que la moindre... La moindre erreur, tu suis ton pointe pour faire... Ha ha! C'est ça qui est difficile de te... Mais on fait de notre mieux, pis je pense que... Pis t'sais, c'est sûr que des fois, nous autres, on est pas là à tous les jours. T'sais, en fait, ce qu'on s'est payé, nous autres, on le fait pas pour... Mais toi pis Mike, es-tu ceux qui t'aident le plus souvent, là? Moi pis Mike, ouais. Louis-José par phase, quand il y a quelque chose, il va souvent. Mais ouais. Pis... Mais Mike, c'est sûr, t'sais, pis Mike a amené ça, le fait qu'il a fait son podcast, là, ça a amené une popularité importante aussi au bordel. T'sais, tout était placé, mais on en est pas revenu de la... toute la publicité qu'on a eu au départ par les médias, là, quand on a ouvert ça, là, c'était fou. On s'attendait pas à ça. Mais en même temps, j'étais content, j'étais comme, asti, c'est ça que j'avais comme pensé. Pour vrai, là, c'est un des gros succès de ma vie. Je pense pas être capable... T'sais, il y a eu un moment où j'étais comme, hey, ça a tellement bien marché le bordel que j'étais comme, Chris, tout me sourit, asti, t'sais, c'est ça, mais... À un moment donné, après, j'ai réalisé que non, je pense que les planètes étaient alignées, tout étaient faits pour que ça marche bien. Pis là, je veux juste le préserver pis m'assurer que ça va rester longtemps. Pis on a... J'aime notre mentalité, t'sais, on est pas contre la compétition pantoute, on est pour l'humour. T'sais, moi, tu me dirais, j'ouvre un Comédie Club en face, c'est comme, nice! Je vais-tu pouvoir jouer? Ça va vraiment être ma réponse. Parce que je trouve qu'il y a assez de public pour avoir énormément de Comédie Club au Québec. Moi, je rêve même d'un quartier de l'humour qui est comme dans le coin du quartier latin parce qu'on est là, là, c'est sûr. Pis je trouve que ça fit bien, mais j'ai l'impression que s'ils pouvaient en avoir une coupe... Ce qui était le cas dans les années 50. Dans les années 50, il y avait les cabarets. Je veux dire, là où Gilles Latulippe jouait, il y avait d'autres, il y avait plein de clubs. On revient aux années 50. À part le bout où on va tout aux Américains, pis qu'on fait juste le faire en français, si on le fait plus. Mais à part ça, ça revient aux années 50. Quoique... J'écoute. Non, mais des fois, sur Internet, je vois des gens qui font... C'est weird, hein? Parce que ça, je me demande si c'est générationnel ou... Mais moi, quand je vois quelque chose qui a déjà été fait, je suis incapable de le refaire, tu sais. Mais je vois des gens, par contre, qui se... Je sais pas, je trouve que sur scène, c'est respecté maintenant, mais dans des concepts web pour se faire de la popularité, là, on copie beaucoup. Ah! Et les plus grands, à mon humble avis, ceux qui le font... C'est parce que c'est dans la culture web. Même les Américains, ils se copient entre eux. Alex Lévesque, c'est lui qui a bandes... Dessines bandées. Dessines bandées, pardonne-moi. Une fois, il en avait parlé, il avait dit, moi j'ai décidé de mettre mes bandes dessinées sur Reddit, qui est un site où il y a beaucoup d'Américains. En moins de 15 minutes, on me les avait piqués. Ah oui? En moins de 15 minutes. Il semblerait... Puis il y a aussi des compagnies qui ont été réputées, là, pour... Il y a un gars, qui s'appelle The Fat Jew, qui lui volait plein de concepts sur Internet. Il mettait sur Instagram, le revendait. C'est un grave problème aux États-Unis, la propriété intellectuelle sur Internet. Fait que je crois que c'est un petit peu dans le... dans l'idée. Pas grave. Je sais pas que c'est... Je le défends pas, mais c'est extrêmement répandu. Ouais. Je le cautionne pas. J'espère que ça va évoluer. Mais c'est très... Ben, c'est ça. Fait que le... Puis en espérant que... T'sais là, on s'est fait un peu avoir avec la... la salle de podcast. C'était un autre projet, t'sais. On a mis beaucoup d'argent là-dedans pour faire une salle de podcast qui était, t'sais... On avait parti, nous autres, le podcast de... Ben, il y a Mike qui en faisait... Ben, il y a moi qui voulais le faire. Moi, au début, c'est là que je voulais le faire. Mais c'est trop... Ben, soit on m'a dit non, soit... Mais moi, Mike qui m'a dit... Parce qu'au début, on a dit... Non, mais c'est parce qu'au début, on s'est dit... Moi, c'est drôle, là, qu'on est dans un endroit, mais j'ai l'impression que, tu sais, tu peux pas avoir 60 podcasts dans le même endroit parce qu'à un moment donné, le look, c'est quand même important. Pis là, tout le monde est dans le... Mais je pense que tu peux en avoir 5-6. Euh... Mais... Ou ça dépend à qui tu t'adresses. Pis là, j'étais comme... Si c'est juste des humoristes qui viennent au bordel, ben là, on va avoir l'impression qu'on fait toute la même affaire. Fait que j'étais comme... Au début, on était... On s'en allait, tu sais, l'ouvrir un petit peu plus quand tout a arrêté, là, mais... Euh... C'est ça. Mais c'est plate. On a mis quand même beaucoup d'argent dans la salle de podcast qui était pas extraordinaire. Là, dans le fond, c'est bien mieux ici. Là, on a plus d'espace, tu sais. On était un petit peu trop serrés dans la pièce qu'on avait. Mais j'aimais, moi, l'idée qu'on faisait dans... Dans le line-up, là, tu sais. On avait des gens qui allaient au podcast pendant qu'ils faisaient un show. Je trouvais qu'on était en train de développer quelque chose d'intéressant là-dedans. Euh... Mais bref, je sais pas si on va le refaire après la pandémie, là. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec la salle de podcast, là. Non. On va voir. Oui. Est-ce que... Un truc que j'aime beaucoup chez toi, c'est ton milieu, ton côté analytique. J'aimerais t'écouter là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais à... Premièrement, quelqu'un qui veut faire de l'humour, qui veut faire du stand-up qu'il n'a jamais fait, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? S'imprégner du milieu... Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Moi, je trouve ça important d'avoir des amis là-dedans. Pas nécessairement l'école de l'humour, mais l'école de l'humour a certains avantages du fait que tu vas te faire des amis qui ont la même passion que toi. J'ai l'impression que c'est quasi essentiel. Euh... Parce que... Il faut être passionné en maudit pour percer là-dedans. C'est pas nécessairement juste une question de talent et loin de là. C'est vraiment une question d'intelligence humoristique aussi. Tu sais, t'es-tu capable de catcher... T'es-tu capable de t'améliorer vite? T'es-tu capable de catcher ce qui est drôle chez toi? De pression. Il y a des shows importants. Mais ça, on s'améliore beaucoup. T'sais, moi, j'étais extrêmement nerveux au début. Pis ça, t'sais, Louis T. faisait des blackouts au début quand... Quand il... Je veux dire, il se souvenait pas de ce qui venait de se passer quand on était à l'école de l'humour. Fait que je pense de... Le fait que tu sois extrêmement stressé quand tu vas sur scène au début, je lâcherais pas si t'es vraiment passionné. Non, ça fait partie du... Tu continuerais, ça fait partie de... Mais... Le plus important, c'est ça. S'imprégner du milieu. Donc, avoir des amis, parler... Tu sais, avoir un cercle d'amis que tu peux parler de tes numéros après, échanger de tout ça, avoir des gens passionnés au même niveau que toi, c'est important, je pense, parce que tu vas... En humour, c'est weird, mais c'est toutes des affaires qu'il faut que t'apprennes par toi-même. Tu peux avoir des conseils à un moment donné que tu vas cacher six mois plus tard ou des fois le moment même, mais c'est rare. C'est pour ça que maintenant, moi, j'essaie de faire attention. Je donne pas trop de conseils parce que je réalise que c'est pas vraiment ça qui aide, là. C'est toutes des affaires qui s'apprennent tout seul. Oui, si t'es intelligent, tu vas le découvrir par toi-même. Mais il faut un peu. Sinon, on dirait qu'il faut que t'ailles au bout de tes idées avant de pour changer. Puis qu'est-ce que tu veux... Même les meilleurs ont été boqués, est-ce que tu sais, sur des affaires, tu sais, trop longtemps. Je me suis... Tu sais, des... Autant Louis Té... Moi, des deux bons amis, Louis Té et Simon Gouache qui sont excellents, je trouve, tu sais, Simon, est-ce qu'il y a-tu quelqu'un de meilleur que lui? Qu'est-ce qui est bon, là? Mais il y avait des... Il faisait des affaires dans le temps que ça diminuait son efficacité puis on lui disait, tu sais, puis il y a des affaires qu'on lui a dit pendant deux ans. Tu sais, arrête, Asti, de... Il se répétait beaucoup sur scène. Il était lent dans ses manières de... J'étais comme on a compris, là, on te suit, là, avance, tu sais. Puis il était comme... Mais ça y est... Puis à un moment donné, il l'a catché, tu sais, mais par lui-même. Puis il est venu nous dire après, ben oui, Asti, j'étais bien con de pas... J'étais bien con, Asti, de pas vous écouter, mais je pense, pour ça qu'il faut pas trop... Mais quand t'as du monde au même niveau que toi, je pense que c'est surtout de parler d'humour, d'en écouter beaucoup, d'en voir, d'en faire, d'aller en voir, d'écrire, mais de surtout jouer. Tu sais, être humoriste, c'est comme un pianiste qu'est-ce qu'il y aurait de devenir pianiste, mais sans jouer du piano. Faut que t'ailles sur scène, faut que t'ailles jouer, faut que tu te crées des open mics, faut que tu sois un open mic'er, maintenant qu'on appelle, tu sais, puis va dans... Mais faut que tu... Comme une éponge, t'étends dans l'eau. Faut que tu sois là, puis... Il faut toujours que t'aies l'impression que t'es meilleur que l'année passée au même moment, tu sais. Mais c'est... On s'améliore des fois pas vite, des fois on fait des pas de géants. Faut qu'on recule. Puis des fois on recule pour mieux avancer après, puis faut pas avoir peur d'essayer plein d'affaires, puis pas être trop pressé pour trouver son style. Tu sais, à un moment donné, des fois on veut tellement notre style, on veut tellement... On peut passer à travers plein de styles, tout le monde s'améliore. Il y en a des chanceux qui ont déjà... Il y en a là, ils commencent l'humour, puis ils ont déjà leur style, puis tu fais comme, ben oui, tu sais que ça va marcher, mais qu'est-ce que tu veux, ils vont peut-être être mal chanceux sur d'autres affaires. Puis c'est rare... En fait, c'est vraiment pas tout le temps les plus talentueux qui percent rapidement ou qui... Je sais pas, on dirait que plus c'est tough, moins... Moins t'as de talent, plus faut-tu travailler fort, mais en même temps, plus... Si tu travailles fort, c'est comme si tu travailles ces bonnes affaires, puis tu t'améliores vraiment vite. Puis des fois, ceux qui ont beaucoup de talent sont un peu partout, sont perdus, c'est comme... Ils sont pas constants. Puis en humour, de pas être constant, c'est tough, là, parce que tu peux pas... Faut que tu te permettes, faut que tu sois bon à chaque fois que t'as besoin d'être bon, là, tu sais. Puis c'est la répétition. Ouais. Des fois, t'as des 4 à 7 à 10 shows par semaine. Ah, il faut en faire au maximum. Pas avoir peur d'être pauvre. T'es bien mieux de... Tu sais... Puis... Moi, j'ai... J'ai lâché un médecin vétérinaire pour faire... À un moment donné, j'ai fini par... J'étais tanné d'être vétérinaire comme une journée semaine, puis je voulais être à 100% en humour. Puis j'ai commencé à perdre l'argent au début, là, tu sais, beaucoup. J'étais allé jusqu'à... Tu sais, j'avais un moins 10 000 sur une nouvelle marge, tu sais, juste d'avoir été capable de payer mon autre affaire. Mais anyway... Il faut pas avoir peur de se lancer, puis déménager. Tu peux pas... Tu peux pas te lancer en humour, puis habiter à Drummondville. Merci. Je sais qu'il y en a qui le font. Je sais qu'il y en a qui le font. Il dit souvent P.A. méthode. P.A. méthode de l'être faite. P.A. méthode de l'être faite. Non, mais... Mais c'est cool. C'est une exception. C'est quelqu'un qui était crissement bon avant, qui a toujours fait des shows, qui a fait... Qui s'est fait sur une espèce de micro... Euh... Public. Ouais. Écosystème, tu sais. Écosystème, c'est vrai. Il vivait là-dedans. Il gagnait quand même assez d'argent. Il faisait beaucoup de corpos. Il faisait des... Puis il était prêt, tu sais. Mais le milieu était fermé dans le temps. Puis il y a eu un break, un moment donné. C'est bien faire les premières parties de Peter. Puis Peter, il a vraiment fait une passe à la poque pour que... Puis finalement... Mais il était bon, tu sais. C'était pas comme... Mais si tu veux commencer puis rester à Québec, c'est plate, mais... Ça marchera pas. Il faut que tu puisses jouer un maximum. C'est pas pour rien que... Les meilleurs humoristes sont à New York, tu sais. Souvent, c'est parce que c'est là que tu peux plus jouer. Après notre entrevue, je fais une première partie. Parce que je suis à Montréal. Puis il y a une humoriste qui a fait... Ah, c'est vrai, j'ai un show, mais j'ai pas une première partie. Fait qu'il me l'a demandé. C'est le genre de choses qui arrivent à Montréal qui... Puis euh... Moi, je me suis pas développé aussi vite que je me serais développé. Tu sais, de nos jours, il y a tellement d'endroits. C'est quand même plus facile qu'il y a dix ans de percer, là. Parce que t'as plus d'endroits que tu peux aller jouer. Les gens voient ça d'un bon oeil d'avoir un show d'humour dans un bar. Si t'es prêt à l'organiser sans être payé, puis tout ça, tu sais, tu vas finir par... Les gens voient ça d'un bon oeil d'aller dans un open mic. Fait que tout est... Tout est comme plus facile un peu. Tu... Puis rapidement, t'arrives à un niveau où tu vas pouvoir être booké au bordel dans une autre place de même qui va te permettre de prendre de l'expérience assez rapidement. Puis il y a énormément... Dans le fond, on est rendu au stade où il y a énormément d'humoristes qui seront jamais vraiment très connus au Québec, mais qui vont bien gagner leur vie puis vivre de leur passion. Puis ça, je trouve ça le fun et beau, tu sais. Faut pas nécessairement le faire pour être connu, puis il faut le faire parce qu'on trippe sur faire des shows. Moi, j'ai tout le temps une petite inquiétude quand je vois des humoristes qui ne trippent pas à faire des petites salles, tu sais. Je fais tout le temps comment es-tu là-dedans pour les bonnes raisons. Là, c'est le fun de faire des grandes salles. Mais quelqu'un qui n'aime pas une petite salle, je ne comprends jamais ça. Il n'y a rien de mieux qu'une petite salle. Le spectateur voit tout. Il voit tout de ce que tu fais. Tous les petits détails, tous les petits... Le jeu, le fait que tu peux être en communion totale avec le spectateur. Tu peux les faire jouer avec un regard, avec un... Tu sais. C'est parfait. Mais après, quand tu vas dans une salle de 1200, tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu joues un petit peu plus gros. Il y a des affaires que tu ne peux pas... Ça ne veut pas dire que moi, j'aime ça pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu n'aimes que ça, d'après moi, tu as un problème un peu narcissique. Il y a quelque part où tu as besoin de te faire applaudir ou rire 1200 personnes, même si je le comprends, le buzz. C'est vraiment... C'est enivrant. Mais il faut être à la base passionné par faire rire puis le stand-up. Qu'est-ce que tu dirais à un humoriste qui stagne, qui fait comment ça, je n'ai pas ma shot, comment ça, je n'ai pas mon show. Qu'est-ce que tu dirais à l'humoriste qu'il me semble que je fais tout comme il faut puis je n'arrive pas à percer, disons-le. Moi, je trouve que ce qui améliore le plus, c'est d'enlever ce qui n'est pas bon, d'habitude. C'est la première affaire à faire. Si tu as un numéro, ce n'est pas de trouver un meilleur gag, c'est d'enlever ce qui n'est pas bon. C'est la première affaire à faire. Je te dirais probablement que ces gens-là ont un problème d'auto-évaluation. Il faut qu'ils commencent à se filmer, à s'enregistrer. Moi, je m'enregistre tout le temps audio. Je ne m'écoute pas tout le temps, mais j'aime ça pouvoir avoir l'option de m'écouter s'il est arrivé de quoi pour comprendre. Puis, je déteste me réécouter, mais en même temps, ça m'aide à trouver qu'est-ce que je devrais enlever. Moi, je trouve ça super important de se réévaluer comme il faut, de toujours le faire. La clé est pas mal là. Moi, je trouve qu'un numéro d'humour n'est jamais terminé. C'est comme une peinture. Si tu finis, tu sais, il n'y a rien de pire que de faire le même bit pendant comme un an sans rien changer. À part, tu sais, dans un one-man show, mais moi, je continue même à améliorer mes one-man shows puis à enlever les affaires que je trouve... Si vous trippez sur l'humour, allez voir un show six mois plus tard. C'est pas le même show. Oui. C'est ici le même show, mais hop. Oui, mais c'est ça. Tu vois que... Ça dépend. Moi, j'aime tellement ce métier-là que c'est sûr que je m'entends mieux avec les gens qui sont des passionnés puis qui trippent sur les... qui sont dans ce métier-là pour les bonnes raisons. Se faire aider, il n'y a aucun problème, moi, je pense, au début, puis aider les autres, ça aide aussi. J'aimerais aussi le souligner. Ouais, mais un tel, il se fait pas aider. Ouais, mais un tel, il se fait pas aider. Aux États-Unis, il y a le mythe du self-made man. Il y a le mythe de gars qui fait tout. Vous observerez, c'est souvent écrit dans l'inspection Netflix, interprété par l'humoriste X, écrit par l'humoriste X, puis ensuite, il y a comme six executive producers, puis un executive producers sur un show, ça écrit des jokes. Écoute... Ils ont des writing teams, sauf qu'ils en parlent pas. C'est tellement grave aux États-Unis, c'est un tabou, je sais pas d'où ça vient, mais ils veulent pas... Le self-made man, t'es censé être un homme qui va passer à tout. Netflix ne permet pas... Tu sais, moi j'ai fait de quoi sur Netflix, j'ai un... Puis on peut pas... Il y a... C'est écrit par moi, puis moi j'ai pris des bouts de mon show que j'avais écrit avec Simon Cohen et Olivier Thivierge, puis ils sont pas au générique. Puis Netflix fait comme non, c'est comme eux autres, ils veulent pas aller là parce qu'ils veulent pas faire un... Ils veulent pas commencer à faire ça, puis là que tout le monde est obligé de le faire. Je sais pas d'où vient la pression, mais ils aiment l'idée que... Tu sais, ils donnent l'impression que c'est écrit à 100% par l'humoriste, puis c'est... Oubliez ça, là, c'est pas vrai, là. Puis c'est pas une question... Par contre, je pense, c'est plus... C'est peut-être plus organique, mais un humoriste peut pas s'empêcher de donner des bonnes idées quand il y a des bonnes idées. Tu sais, quelqu'un qui est vraiment... Qui fait ça pour la passion, là, moi si je te vois sur scène puis j'ai une bonne idée, souvent je vais aller te la dire, puis tout le monde fait ça, puis on... Puis personne veut de quoi en retour. Il faut le mentionner qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humoristes populaires aux États-Unis, ils ont des writing teams. Ouais. Et c'est tout à fait légitime. C'est pas grave, là. Faut pas croire... Tu peux être certain que mettons sur... Tu sais... C'est sûr qu'il y a des... Puis il y a des gens très connus qui peuvent avoir donné des idées de bits à d'autres gens très connus, puis tu sais... Même Bill Burr, une fois, dans un podcast, il disait « Ouais, j'écris pour une... » Juste dire qu'il écrit pour un humoriste, puis il arrête pas de dire « S'il vous plaît, dites, puis je peux dire c'est qui, je peux dire c'est qui, oh mon Dieu... » C'était la pire affaire. C'est comme s'il disait « À passant, je sais quelqu'un, un humoriste a tué un autre gars, là. » C'est à ce point-là que c'était grave. Moi, j'aime... Moi, j'ai longtemps eu une espèce de complexe par rapport à... Mais moi, en fait... Pas un complexe, mais moi, j'ai Olivier Tivierge avec qui j'écris... En fait, je pourrais pas... C'est un partenaire d'écriture. C'est un partenaire d'écriture. J'ai tellement de fun à faire mon métier en partie à cause de lui parce que j'ai... J'aime ça avoir quelqu'un. C'est comme ma sécurité. C'est quelqu'un avec qui je vais amener mes idées en premier. Mais Olivier Tivierge, je m'arrive jamais avec un numéro. Puis là, je fais comme... Ah, OK, ouais, je vais faire ce numéro-là. C'est que moi, j'y arrive avec mes idées, puis on bounce des idées ensemble, puis il me complète bien. Il pense à des affaires que j'aurais peut-être pas pensées, mais c'est surtout, il me donne de la confiance, puis j'aime ça travailler avec lui. Moi, je suis pas quelqu'un de solitaire tant que ça. Je me détesterais tout le temps juste travailler tout seul. J'ai besoin de ce moment-là où je partage ça avec quelqu'un. Ça veut pas dire que j'ai déjà écrit des affaires toute seule, sans problème, et je préfère faire ça avec Olivier, puis je trouve qu'il est bon. Ah, puis si tu peux dans la vie, si tu peux créer avec Olivier, créer avec Olivier. Maintenant, pour des one-man shows, c'est tellement important pour moi que ça soit, tu sais, mon premier one-man show, il y a Louis T. j'avais aidé moi et Olivier, tu sais. Puis là, mon deuxième, je sais pas, je cherchais, je voulais comme évoluer un peu plus, puis j'aimais bien Simon Cohen, je suis allé chercher Simon Cohen. Je sais pas, dans le futur, il y a une partie de moi qui veut comme peut-être juste simplifier, rester à deux, au lieu de trois, mais ça a pas rapport avec le fait que c'est plus une question, il y a aussi une question que je veux évoluer, j'ai le goût d'essayer ça, tu sais. D'intimité aussi, tu as une intimité créative avec Olivier Tiverge, qu'il faut que tu dois recréer avec une autre personne. Mais ça veut pas dire que ça se pourrait très bien que Simon Cohen réécrive avec moi, il est excellent, ça dépend où je vais être rendu. En plus, quand j'ai fait mon deuxième one-man show, ma fille, tu sais, j'ai commencé mon rodage, ma fille avait un mois, ça a été rough, là, tu sais, j'ai fait tout mon rodage avec un bébé naissant, puis j'étais assez batterie de secours, tu sais, pendant longtemps, il m'a beaucoup aidé à amener un show vraiment diversifié, puis à amener quelque chose de nouveau aussi, puis je partais aussi, tu sais, c'est une autre affaire. Mon premier one-man show, c'est quelqu'un de la sociale, tu sais, qui a pas d'amis, qui a jamais couché avec une fille, qui était une proposition très personnage, puis tout ça, puis j'avais plus le goût de faire, je voulais me rapprocher de moi, puis il m'a comme amené, il m'a aidé à avoir cette confiance-là pour me dire, oui, oui, tu peux, puis tu sais, il y a un côté script éditeur vraiment fort, chez Simon Cohen, qui était très intéressant. C'est ça, puis moi, je suis jamais dans le futur, qu'est-ce qui va, comment, ça dépend combien de temps je vais avoir, mais c'est sûr que je vais toujours écrire pour la scène, puis même si c'est, en passant, je veux dire aux gens qui veulent se lancer là-dedans aussi que c'est douloureux, c'est douloureux si tu écris, c'est pas le fun. Tu sais, si t'es en train d'écrire, tu dis, tu veux te péter la tête, c'est émeux, parce que t'as l'impression que t'as rien fait depuis 4 heures, puis que t'es pas bon, est-ce que tu fais juste de la merde, ben, dis-toi que ça m'arrive souvent. Écrire, c'est tout le temps sentir qu'on a pas fait de ça d'avoir. C'est, exactement, puis t'es tout le temps, puis on dirait que, on dirait que les moments où je suis inspiré, est-ce qu'il faut tout le temps, il est soit trop tard, faut que j'aille me coucher, puis j'étais en crise, tu sais, ou je peux pas là, puis oubliez pas, moi, je pense, c'est mieux d'écrire des petites périodes de temps, tu sais, ça demande trop d'énergie, écrire, c'est tough. Moi, je pense que le stand-up, c'est une des affaires les plus tough à écrire au monde, parce que, j'écris maintenant sur d'autres projets en ce moment, puis, je suis comme, oh Chris, c'est relax, comparé à la scène, tu sais, écrire un film ou une série télé, c'est pas pareil, c'est le personnage qui se parle, ils ont pas besoin de puncher à chaque ligne, ils ont pas, puis tu sais, souvent, il y a une situation qui fait que c'est plus facile de, tu sais, tandis que dans le style que je fais, moi, c'est pas mal une ligne, un punch ou proche, c'est tough en tabarnak, d'amener à, c'est beaucoup de gossage, c'est-tu, pour se rendre là, il y en a qui ont tendance à, il y en a pour qui, par contre, ça a l'air plus, mais en même temps, il y en a qui sont bons aussi, pour nous dire, ah non, c'est facile, puis finalement, ça l'est pas, mais un qui m'impressionne, c'est Mike, Mais Mike, avant tout, c'est l'écriture. Mais c'est ça, mais il écrit, il m'impressionne vraiment beaucoup, mais il s'en fait rarement, des comme ça, il est comme astifette pour, il parle en punchant, fait qu'il écrit en, je sais pas comment le... Moi je suis d'avis, je parle pour lui, on ne reconnaît pas les talents d'écriture de Mike, mais il a tellement écrit stand-up, pour lui, pour les autres, il a vraiment, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit, la raison pourquoi il est aussi bon à l'âge qu'il a, c'est qu'il est mûr, mais il l'a vraiment fait. Mais il comprend aussi l'humour depuis longtemps, il catche... Il en fait plus longtemps. Il en fait aussi, tu sais, plus on en fait, plus on devient bon. La loi des 10 000 heures, tu sais, si tu veux vraiment être bon, arrête, fais-en tout le temps, raconte tes histoires à... Et comme tous les bons écrivains, Mike, il n'y a pas de filtre et il n'y a pas de deux impôts. Il est cru. Mike est cru. Ouais. Les bons écrivains ont ça aussi, ils sont crus. Tu lis ça, t'as l'impression qu'il faut, ben, faut jamais que tu... Eric, faut jamais que tu dises ce que tu dises à personne, pis toi, tu fais une oeuvre d'art que tu... que tu vends à tout le monde, ben, voyons donc, même que ça. Ouais. Pis je dirais peut-être aux... aux gens de... présenter vos trucs rapidement, tu sais. Ça sert à rien de surévaluer un texte, ce style que t'as pas fait, tu sais, pis... va le faire, va te péter à la gueule, va te... Ou réussis! Des fois, c'est tu veux, tu réussis. Des fois, il y a des idées. Que l'aune fois que j'ai vu des humoristes faire... Oh! J'ai un truc dans mon téléphone, là, je vais le faire juste pour... Moi, ça m'est déjà arrivé, pis je l'ai fait pis j'ai vu des humoristes faire... Je vais le faire pour plus jamais réfléchir. Je vais me planter, c'est fini, pis Chris, ça rit. Ah, tabarnak! Faut que je fasse quelque chose avec ça. Ou des fois, c'est même pas... C'était même pas quelque chose que tu pensais qu'il allait être drôle. C'est genre une prémisse pis tes sens ils commencent à rire, ils commencent à trouver quelle énergie-là. Pis là, tu fais comme... Tu sais, j'aurais pas pensé que si tout ça, vous trouviez ça intéressant. Fait que là, tu continues pis t'écris dans cette... Je trouve ça, moi, c'est important de tester tes idées, pis tout le temps essayer de... Qu'est-ce que c'est de faire? Le faire. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire pour un autre projet, là... Pour mon... J'ai un balado, là, 3.7 Planète, là, qui est un balado pas comme le tien, là, qui est plus... Qui parle d'environnement, mais de manière humoristique pis tout ça, pis j'ai des bouts de scène, mais là, c'est tough de faire des bouts de scène comme je faisais avant en pandémie. Fait que là, j'ai pas mis de bouts de scène dans les premiers épisodes de ma deuxième saison, ou très peu. Pis là, j'en mets, en ce moment, pour les quatre nouveaux épisodes qui vont sortir, mais j'ai décidé de faire des shows de crowd work, tu sais. J'ai jamais fait ça de ma vie, vraiment. Fait que j'ai invité du monde de mon fan club à juste m'écouter pendant une heure, leur jaser, faire du crowd work sur des sujets d'environnement. Pis tabarnak! Je tripe, pis je suis meilleur que je pensais. Je suis comme... Fuck! C'est le fun! Pis j'avais peur un peu, tu sais. Il y en a tellement qui sont rendus bons au bordel pour faire du crowd work parce qu'en fait... Pis c'est comme... Pis j'étais même... Je m'étais même mis dans la tête que, ah non, c'est pas pour moi, je serais jamais, tu sais, vraiment bon là-dedans. Pis je suis agréablement surpris d'à quel point je me suis amélioré. Pis là, j'ai commencé à me dire, ah ben, sais-tu quoi, je pense que je vais en faire vraiment plus souvent. Parce que, là, c'est une nouvelle manière d'écrire que je veux développer, c'est que... Le fait d'être en danger devant les gens, là, ça amène le meilleur de moi, ça amène le plus... On dirait que je suis sur l'adrénaline, pis je suis en danger, je vais peut-être mourir, t'sais, c'est ça. T'es comme l'enfant qui veut t'accepter et qui veut trouver une bonne joke. Exactement, c'est vrai. Pis ça amène... C'est là que je suis hyper créatif, je peux... Pis je veux maintenant, pour mon troisième one-man show, arriver avec des bits pas vraiment finies, pas ouverts, avec des idées, pis après ça, m'obliger de continuer ou arrêter, avoir des moments de malaise un peu, mais juste pour voir, t'sais, genre, vous en pensez quoi de telle affaire pour me faire, pour bouncer après, pas genre, j'écris la blague, vous en pensez quoi, qui me donnerait un A plus là-dessus, je le garde, non, non, juste genre, pour me faire penser à d'autres affaires, pour comme me challenger, pour essayer de brasser la cage, t'sais... T'sais, moi, je vois le jazz, la musique jazz, ça ressemble à ça. Ouais. Très chouette, très très chouette. Mais merci beaucoup, François. Ah, ça a passé vite. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est pire que, oh, c'était long et plate, et j'ai mal à la tête. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci d'être bon. Ah, ben, merci. Merci pour ton podcast. Plaisir. Ça te va tellement bien. C'est le fun. Merci. C'est fin. Merci, François.